Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous voulez apprendre des choses, parce qu'on va apprendre des choses, nous-mêmes on va apprendre des choses, parce qu'on va monter un PC pour la première fois de notre vie. Non, j'exagère à peine, mais presque. Il vous ment un peu, parce qu'en vrai on l'a monté une fois, on l'a démonté, et là on le remonte. Et ça a été méga dur de le démonter. En vrai, mais ça s'est bien passé. Normalement on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. On va quand même vous montrer pourquoi on fait ça. Alors je ne sais pas, vous le voyez là ? Là normalement, il le voit bien. Il y a un superbe magazine qui a de sortir en kiosque, il est en kiosque depuis hier, vous pourrez le trouver partout, parce que je l'ai vu ce matin dans les kiosques. Ça s'appelle « Monter son PC », bon exactement « Assembler son PC cette année ». C'est l'édition 2022, parce que nous on fait un peu comme FIFA, en vrai on est en 2021, mais ce n'est pas grave. Comme on est sympa, il fait 16 pages de plus que la dernière fois, parce que c'est un numéro qu'on sort à peu près tous les deux ans, qui va vous montrer comment installer toutes les pièces de votre PC. On vous a mis des guides d'achat pour savoir où acheter les composants. Ça c'est cool, même si on sait très bien que vous n'allez pas pouvoir acheter de carte graphique, mais on est un peu taquin. Oni vous a fait une superbe page, au cas où il faudra aller voir à la fin du magazine, il y a une surprise si vous ne trouvez pas de carte graphique. On a un bon plan. Et puis, comme on est en 2021, on a aussi fait quand même quelques pages pour expliquer comment installer Windows 11 et même comment installer Linux, parce que Nicolas, pendant des années, il a utilisé Linux. C'est vrai. Ça m'arrive encore de temps en temps. Ça se voit un peu, vous voyez. Quand je m'ennuie, je remets un petit Linux, puis je passe des nuits blanches. Bref, puisque... Oui, Nicolas égale Oni. Tout à fait. Puisque nous sommes là, est-ce qu'on peut avoir un plan de toutes les pièces vues d'en haut ? J'ai vu qu'il y a un super plan vu d'en haut. On voit ça, c'est super. Alors, vous avez le boîtier. On va détailler les pièces avant de commencer. Normalement, elles y sont toutes. De toute façon, on va se rendre compte à la moitié du montage qu'il nous en manque une, et il va falloir qu'on se barre. Mais normalement, elles y sont toutes. Donc, vous avez le boîtier. Qu'est-ce que c'est le boîtier déjà d'endu ? Avec une superbe vitre en verre trempé. Voilà, si vous aimez bien voir l'intérieur de votre PC, c'est cool. On a du ventilo RGB en plus. C'est la version avec des ports USB classiques. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, la carte mère. Quelqu'un de monde, la distribution Linux, on a fait très simple, parce que quand même, c'est pour expliquer aux gens. Oui. Donc, c'est Ubuntu. Oui, on a mis Ubuntu. Mais dans un ancien, je ne sais plus quelle heure série, j'avais expliqué comment installer Gen2 aussi. Ils s'étaient bien tapés des lignes de commande. On a ça aussi. La carte mère, c'est une Asus Rogue Maximus, je le sais, Maximus 7. C'est ça, Maximus Hero 7 ? C'est marqué là-bas. Maximus Hero, 3, bâton, 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 ça fait 13. 8. 13 ? Non, moi je lis 13. C'est ça, Maximus Hero 13. Pourquoi il est numérote comme ça ? Parce qu'il y en a une par année, je crois. D'accord. Ah, oui, c'est un peu comme FIFA aussi, du coup. Sauf qu'il numérote comme Final Fantasy. Ok, donc là, la carte mère, c'est une Maximus Hero 13. Il faut que je le dise sur la boîte parce que je l'oublie systématiquement. Et donc, c'est une carte mère pour CPU Intel. Et le chipset qu'il y a dessus ? Alors, c'est du Intel, ça doit être une Z590 pour les CPU de la 11e génération. C'est ça, CPU que voici. Alors, est-ce qu'on le voit bien ? Alors, ça, c'est un Rocket Lake, c'est la génération précédente. Est-ce qu'on le voit bien si je le mets là, par exemple ? Alors, dans le magazine, on vous expliquera d'ailleurs... Ça va être flou ? Euh, attends, vas-y. Ouais ? Vas-y. Je ne sais pas si ça va être trop flou, non ? Non, non, il n'y a pas de mise au point automatique. Alors ? Il n'y a pas de mise au point automatique. Bon, vous devez nous croire sur parole, c'est 11 900 KF. Pourquoi on n'a pas pris Horizon ? Bon, parce qu'on avait une carte mère avec du Intel sous la main. On a des Ryzen aussi, mais voilà, c'est un choix. Ça, c'est 11 900, donc la 11e génération. Dans le magazine, on vous explique quand même comment installer les nouveaux Alder Lake, la 12e génération. Sauf que, pour des raisons indépendantes de notre volonté, on a reçu une carte mère Mini-X, toute petite, petite, avec un radiateur qui fait à peu près la taille de la carte mère. Il faut vous faire une photo, parce que le radiateur fait réellement la taille de la carte mère. Il doit y avoir une photo dans le magazine, mais ce n'est pas très pratique à monter ni très visuel, donc voilà. Ok, donc ça, c'était pour la carte mère. On a vu la carte mère, on a vu le CPU. On a mis un disque dur, parce qu'on s'est dit, s'il n'y a jamais des vieux, vraiment vieux, qui veulent stocker des trucs sur disque dur, on va vous montrer comment installer un disque dur dans un boîtier. Ça, ce sera fait. On a aussi un SSD un peu plus moderne. Alors ça, c'est un PNY Intera CS 3140. C'est du PCI Express 4. Oui, c'est un SSD qu'on teste dans le prochain numéro. C'est du Hot Air App PCI Express 4, 7 giga secondes, avec un énorme radiateur. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous le verrez là. C'est assez haut. Il est assez grand, en fait. Ça ne rentre pas dans toutes les cartes mères ni dans tous les appareils, pour exemple. Ça ne rentre pas dans une PlayStation, mais ça permet de le garder au frais. Mais c'est un truc à prendre en compte si vous achetez un SSD PCI Express 4. Ils sont souvent livrés avec un radiateur de série parce qu'ils chauffent plus que les anciens. Donc, c'est un truc à prendre en compte. Nous avons vu l'essentiel déjà. La RAM. Alors, la RAM, elle est extrêmement classique. C'est de la DDR4. C'est quelle vitesse, ça ? On a pris 2 x 16 gigas de DDR4. Donc, on aura 32 gigas dans notre PC. En 2666, ce n'est pas la plus rapide, mais ce n'est pas la plus chère non plus. 16 gigas, 2 x 16 en 2600, ça coûte quoi ? Ça coûte 200 euros. 200 euros à peu près, oui. Un peu moins. Alors, il n'y a pas de DDR5 parce que c'est une plateforme de 11e génération. On a expliqué, celle de la 12e avec la DDR5 qui est dans le magazine. La DDR5, ça ne rentre pas là-dessus de toute façon. Elle ne rentre pas. Alors, on a quand même un truc, vous ne savez peut-être pas ce que c'est ça, parce qu'il n'y en a pas en magasin. C'est une carte graphique. Nous, on en a beaucoup en fait. On les utilise comme caleporte. On les distribue à nos collègues quand ils s'ennuient. Là, je m'en sers pour lester ma couverture la nuit. C'est vachement bien. Ici, c'est une RTX 3060 Ti. C'est un modèle en milieu de gamme un peu cher maintenant en fait, parce que ça, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est pour le moment. en magasin, mais voilà. Elle a son petit adaptateur. On vous montrera pour brancher sur une anime classique, parce que Nvidia, c'est des originaux. Ils aiment bien changer les prises d'alimentation de leur carte graphique. On va passer par les plus importants. On a le Ventirad. Alors, le Ventirad qui est là et démonté, parce qu'on a le radiateur d'un côté. Où est-ce que je mets ça ? Ici, c'est très bien. On a le radiateur d'un côté, le ventilo ici, mais ça va ensemble. Ça se colle l'un sur l'autre. On vous montrera aussi. C'est du Noctua. C'est le NH-U12S, celui-là. C'est le Redux. Oui. Ah oui, le Redux qui est vendu une dizaine d'euros moins cher, mais il n'a pas des adaptateurs pour certaines... Oui, c'est une version un petit peu moins chère, qui n'a pas la couleur beige affreuse déjà, parce que ce n'est pas mal, ce gris-brique, qui arrive normalement sans pâte thermique, mais ça, on en a. Il y a quelques adaptateurs qui ne sont pas livrés avec. Je crois qu'il y a le duc de moins. C'est vrai ? Oui, exact. Il y en a quatre. Effectivement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? La carte réseau. On a une carte réseau, si vous voulez. Alors oui, c'est vrai que ça peut servir. Ça peut servir à quoi, une carte réseau ? Parce qu'en général, cette carte mère-là, elle a déjà deux prises réseau, d'ailleurs. En général, elles en ont toutes au moins une. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait installer une carte réseau en 2021 ? Ça permet d'aller plus vite si vous avez la fibre, parce que c'est une carte réseau. Celle-là, c'est une 5 gigabits secondes. On trouve aussi des 10 gigabits pour à peu près le même prix. C'est des cartes qui permettent du coup de faire à peu près un giga seconde en réel vers un NAS. Si vous avez un NAS avec des SSD, ou simplement profiter d'une fibre optique rapide. Chez Free, on ne va pas faire de pub, mais chez Free ou chez BicTelecom, les bugs sont capables de dépasser un gigabit. Donc voilà, avec une carte comme ça, vous pouvez aller plus vite. On va en profiter. En vrai, sur cette carte mère-là, ce n'est pas nécessairement utile. Parce qu'elle a du 2,5. Elle a deux ports en 2,5, celle-là. Mais si vous voulez monter plus haut, il y a des cartes qui le proposent. Alors, pour question du NAS avec du 10G, d'abord, vous pouvez en acheter qui sont déjà équipés. Et puis sinon, il y a pas mal de NAS qui ont un emplacement PCI Express pour mettre une carte comme ça dedans. Oui, c'est vrai. Et ça permet de aller très vite. Certains aussi demandent pour les Switch. Les box modernes, elles ont une prise. Donc vous pouvez brancher la carte réseau directement dessus. Et sinon, ça vaut entre 100 et 200 euros en 2,5 ou en 10G avec quelques prises. Et je préviens mes collègues aussi que c'est pas du tout sympa de se moquer des étrangers et de rire quand ils prononcent mal les choses. Les Belges parlent de Belge. Je me suis déplacé pour venir vous faire ce stream et tout. Après, on va le fâcher, il va rentrer en Belgique et on aura tout gagné. On a aussi... Ça, il faut absolument... Je vais te laisser le présenter parce que je sais que c'est ton objet préféré. Ah, ça, c'est... Alors, ceci est un magnétiseur. Ah, vrai ? Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va vous magnétiser et vous guérir. Mais si vous avez un tournevis idiot comme ça, qui accroche pas les vis... Alors, celui-là, je crois qu'il accroche un peu, mais tu peux le... Vous faites ça. Et hop, il va accrocher les vis. Bon, en vrai, elles sont un peu lourdes. Ça, ça pèse lourd, mais voilà. Et c'est méga pratique, en vrai. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire l'apologie des médecines non conventionnelles. On ne va magnétiser personne. Vous pouvez aller voir dans le magazine, d'ailleurs. Il y a un superbe dessin de coulis avec ça. Et voilà. À part ça, évidemment, des tournevis. Alors, l'idéal, c'est de vous choper un petit set qui ressemblerait à ça avec le tournevis ici et différentes têtes à l'intérieur. Mais généralement, sur un PC comme ça, vous n'aurez besoin que de la cruciforme. Ça ne coûte pas très cher. C'est une dizaine ou une quinzaine d'euros dans tous les magasins de bricolage. Des vis, parce qu'en général, on vous les fournit aussi avec les pièces. Si vous achetez un boîtier et une carte mère, vous aurez les entretoises, les vis, tout ce qu'il vous faut avec. Des serres-câbles à la fin. Moi, personnellement, je n'en utilise pas parce que mon PC, il est dans un coin et on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais si c'est important pour vous que votre PC soit joli et que l'intérieur soit joli et si vous avez une vitre et du RGB et que vous voulez tout montrer, il faut quelques serres-câbles qui sont généralement fournis avec les aliments ou si ce n'est pas trop du bas de gamme. Ça sert aussi, surtout, si vous voulez gagner quelque chose au tribunal des bureaux. Oui, voilà. Parce que si vous ne fermez pas vos câbles, c'est sûr que ça ne va pas se passer. Il n'y a que des gens comme Agbou qui font vraiment attention à ça. Et tu sais, est-ce que je me rends compte qu'on a oublié ? Je ne vois pas la pâte thermique. On a dû laisser la pâte thermique. La pâte thermique, elle est à côté. On ira en chercher après. On en a plein. Je ne vois pas la pâte thermique, mais notez qu'il vous faut de la pâte thermique. On la verra de toute façon après. Ok, donc on commence par quoi ? Le boîtier, par exemple, on n'aura pas besoin tout de suite. Je pense qu'on va le dégager de l'espace pour l'instant. Je ne casse rien. Je ne sais pas si tu... Essaye de ne pas casser le joli décor de Meshacha. Et on va y revenir après. Honnêtement, on ne conseille pas de faire à souder parce qu'on ne soude pas tellement de choses nous-mêmes. Il n'y a normalement rien à souder si vous vous débrouillez bien. Pour monter à PC, normalement, il n'y a pas besoin de faire à souder ou alors c'est que vous avez vraiment un problème ? Si tu as pété un condo et que tu veux le remettre, oui, mais non, normalement, ça passe sans faire à souder. De toute façon, en vrai, la première chose qu'on va faire, donc on a la carte mère, on va installer la mémoire vive. Alors, la mémoire vive, elle est ici. Comment on fait pour la mémoire vive ? Alors, ici, c'est assez simple. C'est de la DDR4. Ah, attends, ça, ça ne fait pas le point. Ça, ça fait le point, mais du coup, ça va passer devant toi. Voilà, c'est de la DDR4. Les toutes nouvelles plateformes Intel sont en DDR5. Ce n'est pas le point. Mais ça fait la même chose. Et là ? Là, c'est pas mal. Oui, effectivement, là, c'est pas mal. Vous voyez qu'au milieu, vous voyez donc les broches qui sont un peu dorées et au milieu, il y a un trou. Il en manque. C'est fait exprès, ça fait office de détrompeur. Ah oui, du coup, si ça ne rentre pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas mis le détrompeur au mauvais endroit ou qu'il y a un truc qui bloque. C'est qu'en général, vous l'avez mis à l'envers. C'est très con comme réflexion, mais voilà. Ça ne sert à rien de forcer. Si vous forcez, ça ne marche pas. Vous avez juste péter un truc. De toute manière, de manière générale, quand vous montez un PC, si ça force, c'est que vous faites quelque chose de travers et qu'il faut recommencer. Alors, je pense que pour monter la RAM, sur cette carte mère-là, tout est noir. Oui, alors oui. C'est vrai que là, ce n'est pas évident. C'est peut-être marqué. Voilà, normalement, c'est marqué. C'est marqué. Les canons, ils sont marqués là. Dim A1, A2, B1, B2. Sur certaines cartes mères, il y a des couleurs, en fait. Dans l'absolu, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut alterner. En général, oui. Un emplacement rempli, un emplacement vide, un emplacement rempli, un emplacement vide. Et après, ça devrait suffire. Généralement, vous mettez dans A1 et A2. Il faut enlever. Ah, c'est fait, c'est fait. On enlève les petits loculés. En fait, il ne s'enlève pas de ce côté-là, donc il faut pousser un peu dedans. Et normalement, j'espère qu'on va l'entendre, je vais me rapprocher. Ça fait clic. On vous poussez. Vous l'avez entendu ? Ça fait clic. Et on va le refaire une deuxième fois. Je suis obligé de m'allonger sur la table. Attends. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis toujours pas dedans ? Mais elle est chiante, celle-là aussi. Les verrous en bas, ils ne bougent pas. Ça arrive. Mais du coup, on se respecte. On n'a pas mis... Alors, dans le magazine, c'est de la RAM qui brille, mais ici, quand même, non. Non, là, c'est la RAM la plus simple, la plus basique possible. C'est de la bonne RAM, mais du coup, elle ressemble à de la RAM de base. OK, la RAM est installée. Si je n'ai rien pété. Si je n'ai rien pété. Du coup, dans le magazine, on vous explique comment mettre la RAM comme ça, de la DDR5. Alors, la DDR5, c'est la même, sauf que l'encoche n'est pas au même endroit. Oui, mais le principe reste le même. Et on vous explique aussi comment mettre des barrettes de RAM de PC portables. C'est vrai qu'on a une ici. Il y en a dans certains mini-PC. Ça disparaît peu à peu pour plein de raisons. Et là, je pense que du coup, il va falloir aller chercher la patte thermique, en fait. Déjà, on va déjà passer au CPU. On va déjà passer au CPU. Alors, chat ! Normalement, il y a un tube de patte thermique que tu as à côté du bureau de dendu. Oui. Tu devrais le voir. S'il te plaît. Donc, de toute façon, ici, alors, le processeur qui est là, c'est Intel en LGA 1200. Alors, 1200, c'est le nombre de broches qui est en dessous. que vous voyez de l'autre côté. Le nombre de contacts en dessous du processeur. Pour les voir, je ne sais pas si vous arriverez à les compter. Oui. Il y en a 1200, croyez-moi sur parole. Chez Intel, il y a du 1151, du 1156, du 1200, et même, sur les derniers, du 1700. Chez AMD, ça s'appelle de l'AM4. Alors, la différence entre les deux... Vas-y. Là, c'est un processeur Intel. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est que des contacts du côté du processeur. C'est tout plat. C'est tout plat. Les broches, elles sont sur la carte mère. Chez AMD, avec l'AM4, c'est le contraire, comme sur tous les processeurs depuis très longtemps, en fait, les broches sont du côté du processeur. Alors, quelqu'un demande les avantages de passer en DDR5. Alors, la DDR5, ça va plus vite. on double à peu près... Enfin, ce n'est pas tout à fait doublé, mais en gros, ça permet de doubler à peu près les débits avec une latence un peu plus faible. Et puis, c'est nouveau, donc c'est mieux. Voilà. C'est nouveau, donc c'est mieux. C'est tout ce qui se rend. C'est à peu près ça. Mais en vrai, sur la nouvelle plateforme Intel, entre la DDR4 et la DDR5, il y a assez peu de différences. Mais il y a des cas où vous avez doublé la bande passante mémoire et donc, c'est mieux. Mais c'est surtout plus cher. Oui, pour l'instant, c'est surtout beaucoup plus cher. Parce qu'un kit de DDR5 standard, ça coûte 30 à 40 % de plus qu'un DDR4. Sur de la mémoire rapide, c'est 4 ou 5 fois plus. Pour des gains qui ne sont pas 4 ou 5 fois plus importants. On ne prépare pas de jambon. On ne met pas de jambon comme pâte thermique. Non, on n'a pas prévu. Même de mayonnaise, d'ailleurs. Non, on a décidé de ne plus jouer avec la nourriture. On s'est dit que c'était mieux pour la planète. Donc, ce CPU, si tu veux regarder, il y a toutes les explications. Qu'est-ce qu'on explique aux gens ? Du coup, il faut ouvrir. Le plan, ça se voit bien. Il aurait fallu pouvoir zoomer un peu dessus, mais ce n'est pas très grave. Suivez bien ce que je fais. En gros, vous avez une tige qui part du socket, qui fait le tour et qui est bloquée sous un petit verrou. Donc, vous devez pousser sur cette tige, la décaler un peu pour qu'elle sorte du verrou. Et là, normalement, vous avez libéré. Ça va se soulever. Voilà. Vous avez libéré la petite cage qui va retenir le CPU en place. Donc, vous avez... Il faut le laisser. Ah, il faut le laisser. Il faut le laisser parce que le CPU vient après, le sort après. vraiment, vous voyez les petites broches. Est-ce que je peux le monter ? Vous voyez toutes les petites broches sur la carte mère. S'il laisse tomber un truc dessus, la carte mère est HS. Oui. Non, là, Ça, c'est extrêmement fragile. Là, normalement, si je... Honnêtement, c'est très fragile. Là aussi, il y a 1200 broches, en réalité, puisqu'elle doit faire le contraste avec celle du CPU. Si vous êtes motivé avec des petites aiguilles et des loupes, il y a moyen de redresser, mais c'est un peu compliqué. Là, c'est chaud quand même. C'est vraiment petit. Faites attention. Ne lâchez pas le CPU dessus. Si jamais vous le lâchez, n'allez pas raconter au réparateur que non, il ne sert à rien passer, il ne vous croira pas. Il va le voir. Il va le voir. Ça se voit tout de suite. Alors, le sens dans lequel installer le CPU, en théorie, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça ne va pas dans tous les sens. Mais vous avez une petite flèche. Elle aussi, on peut la montrer. Je suis sûr qu'on la voit. Elle est dans le coin. Vous devriez voir la petite flèche si ce n'est pas trop flou. Mais dans le coin, vous avez une toute petite flèche dorée qui vous indique que cette petite flèche va dans le coin inférieur gauche de votre socket. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Votre CPU, il y a des inscriptions dessus. Il suffit de les mettre dans le bon sens de lecture quand vous vous installez. Et votre CPU, il est en place. Vous posez juste. Il n'y a pas besoin de pousser. Il n'y a besoin de rien faire. L'instant, sueur froide. Oui, là, oui. Oui, non, mais là, ça devrait aller. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, vous rabattez ce petit clapet, vous refaites l'opération dans l'autre sens de vous pousser. Vous n'hésitez pas à pousser et vous remettez la tige sous son petit verrou. Et en faisant ça, ça a dégagé ce petit morceau de plastoc. Il protégeait le socket jusqu'à maintenant parce que maintenant que le CPU est en place, il prend la place du morceau de plastoc. Ce que je vais être honnête avec eux, ce n'est pas celui de cette carte mère-là. Parce qu'en fait, c'est une carte mère qu'on utilise de temps en temps et donc, je ne sais pas où est le capot. Mais bon, c'est un peu... Mais c'est le même il y a d'une autre. Pour la vôtre, vous ne devez surtout pas le perdre parce que le jour où vous avez un problème avec votre carte mère et qu'il faut la renvoyer en garantie, si vous la renvoyez sans le morceau de plastoc, ils ne vous la prendront pas en garantie. Je sais que c'est con, mais ça fonctionne comme ça. Donc, notre CPU, il est en place. Alors ? Là, il va falloir installer le... Vous pouvez montrer quelque chose de plus près. Vous pouvez utiliser ça. Donc, il faudra juste le mettre en route et l'éteindre. Et quand on le met en route et qu'on l'éteint, ça passe automatiquement dessus ou il faut vous prévenir ? Non, il faut nous prévenir. On vous préviendra alors. Là, on fait une mise au point. Attends, regarde, je vais l'essayer tout de suite. Normalement, si je filme mon CPU en place. Vas-y. Vas-y, monte ton CPU. C'est une petite latence de deux secondes. Ouais, c'est pas grave. Vous allez me dire si vous voyez normalement. Là, vous le voyez en place. Impeccable. Superbe. OK, merci. Et du coup, le processeur en question, c'est un Corineuf de 11e génération. Un truc qui consomme beaucoup trop et qui n'a pas de carte graphique intégrée parce qu'il y a un petit F à la fin de son nom. C'est ce que veut dire le F, ouais. Dans les autres pages du magazine, en fait, on va vous expliquer comment installer le Ventirad qu'Intel fournit avec certains processeurs. Il y a un truc pas trop cher et basique, ça suffit pour un Core i3 voire un Core i5. Comment installer un Ventirad AMD, comment installer un processeur AMD et plein d'autres sortes de processeurs parce que du coup, il y a aussi les Intel Core X qui sont en 2066, qui sont des trucs plus gros et même des Treadrippers chez AMD qui sont des processeurs de serveurs qui peuvent contenir 64 coeurs. Qui sont des monstres aussi bien physiquement que... Que prix surtout. Que prix aussi, ouais. Et les Treadrippers, vous avez été à bien lire dans l'ordre dans lequel il faut les monter parce que c'est un peu compliqué. Ok, donc là, on a fait le CPU. Il va falloir installer le système de refroidissement. D'abord, la pâte thermique. Je la mettrai après avoir installé la backplate, peut-être, non ? On peut la mettre tout de suite, mais... Ça veut dire que je l'étale avec mes doigts. Heureusement, j'ai prévu du sopalin. Alors, la pâte thermique qu'on avait oubliée. Comme quoi, c'est vite oublié. La pâte thermique, il n'y a pas vraiment de règles précises sur comment on met de la pâte thermique. Il n'y a pas de cours. Non, je n'ai pas de jambon, malheureusement, pour étaler. Je laisse Nicolas le faire parce qu'il y a eu plusieurs études qui montrent que la pâte thermique est cancer et gêne. Donc, tant qu'à faire, c'est mieux pour lui. Mes mains sont foutues. Je vais avoir un cancer des doigts dans trois mois, si c'est vrai. Alors, il paraît qu'en croissant, c'est mieux. En réalité, il n'y a pas vraiment de règles. La seule chose qui est importante, c'est qu'il y en ait suffisamment pour recouvrir la totalité de la surface du CPU. Mais ça, vous vous rendrez vite compte si vous faites le test chez vous. Vous mettez une goutte au milieu de la taille d'un petit poids, même un peu plus petit. Oui, un petit poids exactement. Vous mettez ça au milieu. Le moment où vous installez le ventirad et que vous serrez avec les vis, il va faire pression et il va étaler tout seul la pâte thermique sur le reste du CPU. Donc là, comme on va la mettre avant d'installer la backplate, je vais étaler moi-même, mais ce n'est pas obligé. La façon de faire le dessin, parce que certains demandent, honnêtement, ce ras-ci pu, pas trop gros comme celui-là, ça ne change pas grand-chose que vous mettiez au milieu où on croit. Non. Sur certaines puces un peu plus grandes, c'est mieux d'en mettre un peu partout pour être sûr, mais dans l'ensemble, ça ne change pas des masses. Si vous commencez à overclocker, vraiment à vouloir la température la plus baisse, oui, il va falloir faire attention, prendre des pattes thermiques très chères. Spécial, oui. Ici, on va installer un ventirad assez standard, ça devrait suffire. Pour vous montrer, puisque j'ai ma petite... Ah, tu la reprends ? Non, justement, je n'ai pas. Ah, pour vous montrer, parce que vu que j'ai ma petite caméra, la quantité que j'ai mise, vas-y. Ah, oui, d'accord. Là, tu peux zoomer sur le CPU pour qu'on voit la quantité. J'en ai pas mis... Encore là, j'en avais limite mis beaucoup. C'est à l'enfer. Voilà. Je voulais t'aider à le faire pendant que tu faisais le test. Ah non, mais là, je voulais montrer la quantité parce que ce n'est pas la peine d'en mettre trop, tout simplement. Est-ce qu'il faut changer la patte thermique de temps en temps ? En théorie, oui. Après quelques années, ça peut sécher. Bon, honnêtement, dans notre cas, on démonte et on monte assez souvent les PC pour que ça n'arrive jamais. Bon, c'est le moment où je me pourris les doigts pendant que tu expliques. Mais voilà, vous pourrez avoir besoin de temps en temps de la changer éventuellement si vraiment vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Mais alors, même chose, si vous achetez des PC déjà montés, parfois, ils en mettent un peu trop. Oui, on va faire un NFT de Oni qui met la patte thermique. Qui étale tendrement la patte thermique. Voilà. Il y en a un peu partout. Je me suis pourri le doigt. Donc, je vais avoir un cancer. Je ne savais pas ça. Je n'avais pas vu ces études. Non, non, mais... Hop là. Voilà. La patte thermique étalée, donc encore une fois, c'est facultatif de faire ça en réalité. Si vous le mettez au moment d'installer votre ventirade, il fera le paf lui-même. C'est facultatif de l'étaler, ce n'est pas facultatif de remettre. Non, il en faut absolument par contre. Mais vous essaierrez. Vous mettez un CPU sans patte thermique, vous allumez, vous n'arriverez même pas sur Windows. OK. Donc là, maintenant, j'installe le mode backplate. Oui, on peut... Vérifie quand même si tu ne dois pas installer ton SSD avant. Ça, c'est une bonne question. On va le mettre ici, je suppose, parce que je ne sais pas si ces ports-là sont assez rapides. Oui, vas-y. Donc, on va le mettre ici. Donc, c'est parti. Il faut retirer le... En plus, il ne reviendra pas, vu que le SSD a son propre radiateur. Voilà. Alors, la patte thermique sur les broches, ça dépend de la patte thermique parce que certaines sont conductrices, notamment tout ce qui est à base de métal liquide. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Cela dit, normalement, elles ne le sont pas. Si vous prenez de la patte thermique de chez Noctua, la basique, elle n'est pas chère. Elles ne conduisent pas l'électricité. Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cela ? Sur certaines patteaux de gamme, c'est parfois conducteur, notamment s'il y a de l'argent à l'intérieur. C'est ça. Donc, il faut faire attention simplement de ne pas faire de court-circuit. Et voilà. Alors, tu peux le montrer, du coup. Je vais le montrer. Vas-y. Alors, ici, ce qu'on installe, c'est un SSD M.2. Donc, c'est des SSD en barrette rapide. Sur toutes les cartes mères modernes, vous avez ceci dessus. Est-ce qu'on le voit ? Oui. C'est juste, en fait, c'est un dissipateur intégré directement sur la carte mère. Ça permet de le garder à une température correcte. La chauffe, en fait, ça dépend des SSD. Ça se retire ? Oui. Ça se retire. Certains SSD chauffent plus que d'autres, mais avec un refroidissement comme ça, ça ne pose jamais de problème. Le SSD qu'on installe, là, il a déjà son propre refroidisseur super imposant. Vraiment super imposant. Il est gros, même pour un refroidisseur. Alors, comment qu'on installe un SSD M2 ? Je ne peux pas filmer en même temps de près. Est-ce que ça se voit si je le fais ? Oui, si je le fais en haut, on va voir à peu près, mais j'aimerais avoir... On va me poser là. Ok. Le SSD qui est là, c'est ce qu'on appelle un VAT de 80. Oui. VAT de 2 mm de large, comme à peu près tous. 80 mm de long. C'est la taille standard pour la SSD. Vous trouvez rarement... Rarement plus grand, ça existe, mais ce n'est pas courant. Parfois plus petit. Et oui, je peux filmer, mais je suis à peu loin. Ouais, vas-y. Alors, attends. Je vais me décaler un peu. Je pense qu'il faut que tu te mettes en format... Oui. Tac. Donc, la première chose... Il souffle, lui. Qu'est-ce qui lui arrive ? La première chose, c'est que vous avez normalement une petite vis ici qu'il faut absolument retirer, parce que c'est avec celle-là qu'on va fixer le SSD sur la carte mère. Tac. Vous ne la perdez pas. Alors, pour ne pas la perdre, moi, je vous conseille d'avoir une petite boîte à côté de vous. Comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un vieux pot de yaourt. Ça peut être n'importe quel récipient qui peut stocker des vis sans les paumer. Voilà. Je vais la mettre ici. Alors, oui, il existe des ventilos pour SSD. Ce n'est pas courant et c'est totalement inutile. Oui. Un bon dissipateur suffit. Nous, quand on fait nos tests, on transfère 500 gigas d'un coup pour voir quelle température ça monte. Je vais me mettre comme ça. Je filme bien le connecteur. Et ici, avec celui-ci, on n'a pas dépassé 60 degrés. Avec la taille du radiateur, même moi, je ne vois presque pas le connecteur. Hop. Là, c'est branché. Et normalement, c'est bien, ça le fait malgré le poids du truc. Quand c'est branché, normalement, il se relève un tout petit peu. C'est normal. Ça veut dire que les contacts sont bien faits. dessus et mettre la vis. je vais le faire tout de suite. Non. Et je mets ma vis. Oui, parce que le téléphone, il dit batterie faible. Ah ah ! J'ai une batterie. Voilà, monsieur Shah n'a pas chargé son téléphone. Oh ! Ça filme plus. C'est pas grave, on passe sur le plan vue. On refera un plan de près. Mais pourquoi ? Elle s'échappe. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'elle s'échappe. Elle est magnétisée, celle-là ? Ah oui, oui. Non, c'est juste que j'ai du mal à... En fait, en fait, question d'aller mieux. Si vous avez un PSI Express, un SSD, un milieu de gamme, ça chauffera pas assez pour nécessiter un radiateur. Ici, c'est un modèle qui va très vite. Les modèles très haut de gamme, ils en ont besoin. Ça, c'est un modèle de Atara qui vaut officiellement à peu près 200 euros. C'est un PSI Express 4, assez rapide. Tu sais pourquoi ça ne passe pas ? Parce qu'avec le radiateur... Le radiateur est... Le radiateur gêne le... Gêne le tournevis. C'est la première fois que j'en installe un avec un radiateur aussi gros, en réalité. Oui, il n'est pas très pratique. Celui-là, il fait Atara. Atara, c'est à peu près la norme maintenant. Donc, c'est à P&I, je ne sais plus, la dernière génération pour les joueurs. Alors, virer le radiateur, il faut tout démonter. Ouais, non, ça serait trop chiant. Il est rempli de piste. Sinon, après, tu prends l'autre SSD. L'autre SSD ? Ah, on peut le formater, celui-là ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Attends. Non, mais je ne vais pas pouvoir utiliser ça comme rallonge, en réalité, parce que je n'ai pas les bonnes têtes. Je n'ai pas les bonnes têtes. Écoute, essayez comme ça. On mettra sûrement, il y a une page de présentation sur le site pour le nouveau hors-série. Une fois qu'on aura fini le stream et qu'il sera mis en reclée, on mettra une page avec les liens et on verra un peu ce qu'on a utilisé. Après, c'est une configuration qu'on a utilisée avec les pièces qu'on avait à la rédaction. Ce n'est pas quelque chose de particulièrement équilibré nécessairement. C'est un bon PC milieu haut de gamme et voilà. Non, mais ça ne veut pas. La vis est trop courte. Ils ont foutu une vis trop courte, c'est con. Ils ont foutu une vis trop courte, ce n'est pas grave. J'en ai des vis là. Ils vont la foutre là. Non, mais je n'en aurais pas d'assez petite. Pourquoi ils ont foutu une vis aussi courte ? Certains parlent de NAS en NVMe. Dans beaucoup de NAS haut de gamme récents, il y a des emplacements PCI Express pour mettre des SSD NVMe sans problème. Ah, il y a un autre téléphone. mais ça passera pas. Ça passera pas. Alors attend, mais ça passera pas. Je vais récupérer celle-ci. Non, ça se passe jamais comme prévu. Ça se passe jamais. Ça se passe jamais. Mais l'autre SSD, sinon on va foutre l'autre SSD qui sera plus simple. Le principe est le même, il est où l'autre SSD ? Il est là-bas, je vais le chercher. Ou alors attend. Mais celui-là, je sais qu'il passe parce qu'il était déjà installé dessus. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça ne filme plus. Ça ne filme pas ? Double son. Il faut le déverrouiller en fait. Je n'ai pas le bon doigt. En fait, le problème, c'était vraiment ce putain de radiateur parce que là, en trois coups de tournevis, il est installé lui. Je n'ai pas fait exprès avec le bouton. Tu peux le laisser comme ça et le laisser comme ça quand tu as fini. Oui. Du coup, il faut que je remette de la patte tarnique parce qu'en me battant avec le SSD, j'en ai retiré du CPU. Il est où mon tube ? Ce que je vais faire en attendant. Vas-y. Ok, ça c'est fait. On y arrive. On installera à côté pour formater celui-là. Oui, 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 bah écoute, mais en même temps, celui-là, on peut le vider, non ? Qu'est-ce qu'il y a de celui-là normalement ? Je ne sais pas, il doit y avoir un système. D'accord. Continue le montage, on le mettra dans le placement sur le côté quand j'aurai fini de le démonter. Ok, le SSD, il y est, la RAM est liée. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il va falloir commencer à refroidir. C'est parti. Alors, ça, c'est le CQ ferme. Oui, d'accord, ça, c'est vendu avec le Ventirat. C'est un peu la partie chiante. Le Ventirat qu'on monte ici, c'est un modèle, ce qu'ils appellent une backplate. Ça veut dire qu'il y a une plaque qui se met en dessous de la carte mère, donc je vais t'aider pour le fixer correctement. Vous voyez ici, j'essaie de le foutre sous la caméra. Qui se met derrière la carte mère. attends, parce que la carte mère, elle a encore sa mousse. Ouais, vas-y. Vas-y. On récupère ça, on le faut ailleurs. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ce stream est sous le signe du ça ne marche pas. Alors, attends, vas-y, montre l'arrière de la carte mère. De toute façon, je vais le faire comme ça. Il y a des trous là et là. Et donc, dans quel sens ça va ? Il y a un sens. C'est comme ça, parce que les détrompeurs les visent. Il y a des détrompeurs. Voilà. Tac. Et là, voilà, là c'est impeccable. Donc, quand on a ça sur la table, vous avez... Il faut mettre ça. Voilà, vous avez ceci. Donc, c'est assez chiant à monter. Heureusement, une fois que c'est fait, normalement, vous n'y touchez plus. Mais vous avez ces petits caches que vous installez. attends, où est-ce que je peux les montrer ? Normalement, je peux les montrer ici. À la caméra qui est là. Là, voilà. Vous avez ces petits caches que vous installez. Je vais mettre bien. Vous installez sur chacune des quatre vis qui ressortent de la backplate qu'on a installée derrière. Donc, vous les mettez là. Et ça, ça va supporter les... Ces espèces de petits rails qu'on va mettre ensuite. Vous allez les voir. Alors là, ça peut avoir l'air un peu compliqué de monter un ventirade. C'est chiant. En vrai, c'est turbo chiant. Voilà. Mais en général, il y a quand même un manuel assez bien fait qui explique bien toutes les étapes. Sur les cartes mères AMD, la backplate est déjà mise et souvent, il y a des rails qu'on doit parfois enlever. Ça dépend un peu du radiateur. Pendant le magazine, on a un peu traité les différents cas possibles. Voilà. Ici, c'est un peu du standard. Alors, pour mettre ceci. Une fois que vous avez vos quatre petits plots, ça, vous l'installez. Il faut déjà que je me rappelle comment on le fait. Vérifie. Mais ça dépend dans quel sens tu vas mettre le ventilateur. Si, le ventilateur, je veux qu'il soit là pour pousser l'air comme ça. Il me semble que c'est ça. Alors, tu veux qu'il souffle par là ? Oui. Donc, comme ça. C'est ça. Un comme ça et un dans l'autre sens en face. Donc, normalement, il s'installe tout seul, ça. Hop. Et hop, voilà. Ceux-là, il faut les fixer avant de faire quoi que ce soit d'autre. l'étape suivante, c'est que tu fixes ceci. J'ai ces petits écrous qui viennent se mettre dessus. La carte graphique, ce n'est pas non plus un monstre. C'est une 30-60 Ti. 30-60 Ti, oui. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça joue à tout. Il faut les tourner pendant longtemps avant qu'ils se serrent. Oui, il faut bien les serrer. De toute façon, ils ont la petite tête de tournevis pour bien les serrer correctement parce que ça, c'est important que ça ne bouge pas une fois que votre truc est en place. S'il y a le moindre espace qui se crée entre le Ventira et le CPU, il ne sera plus refroidi et vous aurez des problèmes. Alors ça, c'est Ventira de Noctua avec leur système de fixation qui est très bien fait. Noctua, c'est une entreprise autrichienne qui est un truc super sympa. C'est que si jamais il y a un nouveau type de processeur qui sort et qui a besoin d'un nouveau système de montage, il file les adaptateurs. donc si par exemple Intel au hasard sort les LGA1700, ce qui vient d'arriver, vous appelez Noctua, vous leur dites un petit bonjour, voilà, on vous aime bien, tout ça. J'ai acheté une carte mère à un processeur, voilà ma facture, et hop, ils vous envoient le kit de fixation. Et vous n'avez même pas besoin de parler allemand. Voilà. La majorité des marques font la même chose quand même sur les trucs à peu près corrects. Mais, alors, AMD utilise le même depuis quand même cinq ou six ans maintenant. Donc, la M4, ça fait un moment que c'est bien standardisé. Chez Intel, ils ont utilisé pendant longtemps le même système de fixation, surtout les LGA1150, quelque chose. Là, ils viennent de changer parce que les processeurs ont eu une autre taille. OK, donc là, c'est la partie chiante pour de vrai. Alors, là, vous allez installer votre venti-rède et vous avez ceci. Ceci qui est, alors, là, on le voit bien. Vous avez ceci qui a deux ressorts avec des vis à l'intérieur. Donc, normalement, les vis ne se barrent pas parce qu'elles sont retenues par, je vais le montrer là. Je le vois. Elles sont retenues. Ça filmait déjà ? Ça filmait déjà. Vas-y. OK, donc là, elles sont retenues par ces ressorts. Donc, elles ne vont pas elles sont retenues par ces ressorts. Pourquoi c'est chiant à installer ? Parce qu'il faut que ça passe par-dessus. Vous avez un rail. Tu devrais le voir. Vous avez un rail à l'intérieur du radiateur, du pied du radiateur. Il faut que votre fixation passe dessus. Parce qu'une fois qu'elle est là, si je n'ai pas de main gauche, voilà, elle ne devrait plus bouger. À part comme ça, mais ça, vous allez le visser, évidemment, à ce qu'on a déjà installé pour que ça ne bouge plus. Donc, une fois que c'est comme ça, je pose mon bousin ici. Oui, mais on nous entend par le micro, là, non ? Oui, donc tout va bien. On en double. Ah, d'accord. Hop là, je fais déjà n'importe quoi. Alors oui, sur les vieux processeurs, c'était forcément beaucoup plus petit que ça. mais là, on n'a plus. Si vous voyez la taille de ce qu'AMD fournit, par exemple, avec un Athlon actuellement qui est leur processeur bas de gamme, ça ressemble à un tirade d'il y a 20 ans. C'est exactement ça, oui. Donc là, vous vous assurez que les deux vis sont bien alignées avec les vis sur les rails, ce qui n'est pas le cas ici. Je pense que toi, ça peut t'aider. Oui, mais normalement, tu peux commencer le vissage à la main, mais bon, c'est pour ça que j'appelle ça la partie chiante. C'est parce que c'est réellement une partie chiante. Est-ce que je suis bien là ? Normalement, je suis bien déjà. Je vais le serrer un petit peu. on va se mettre bien comme il faut. Il ne faut pas hésiter à pousser. Tac. On va mettre mon tournevis ici. Là, on devrait y être. Et là, vous vissez comme vous pouvez jusqu'à ce que ça ne bouge plus. et ça ne vise pas parce que parfois, la carte mère, c'est une Maximus 13 Hero à base de Z590. Je n'étais pas dedans. Là, ça va aller. Ah oui, la montre donne l'heure. La montre donne l'heure, elle fait ça parfois. quand on lui demande gentiment. Je ne sais pas si tu as serré assez du coup, le ressort a l'air... C'est bon, c'est bon. En fait, c'est la tension qui fait que ça lutte contre mon tournevis. Mais comme je suis le plus fort, c'est passé. Et on vise jusqu'à ce que ça ne vienne plus tourner comme ça. Voilà. Donc là, on est installé. C'est bon. C'est bon. Bon. L'oréateur, il est en place. Donc, on va mettre le ventilateur par-dessus. Le ventilateur, un truc à noter. Il va voir qu'elle ne va pas y être si alliée. et liée, vous avez... je peux la montrer ici parce que ça va se voir. Vous avez une flèche. Vous devriez... là, vous la voyez. Vous avez une flèche qui est imprimée sur le côté du ventilateur et qui vous indique dans quel sens il transporte le vent. Donc forcément, la flèche, vous voulez qu'elle passe... Vous voulez que l'air passe à travers le radiateur. Donc, vous allez mettre la flèche dans ce sens-là. Vous allez le coller ici. Et donc, si je l'avais dans ce sens-là, il faut que je le tourne parce que moi, mes attaches, elles sont comme ça. Donc, avec... est-ce que tu peux me filmer le côté pour qu'on voit les ailettes avec la tâche ? Tac. Donc là, pareil, vous n'hésitez pas à tirer bien. C'est la partie casse-pied parce qu'il risque de se couper. Ouais, et ça, c'est horrible. Je me suis déjà coupé je ne sais pas combien de fois en faisant ça. Tac, on va faire la même de l'autre côté. Hop. Et là, il est en place, il ne bouge plus. Alors, là, on a mis un processeur qui consomme beaucoup. En vrai, on devrait ajouter un deuxième radiateur ou utiliser un ventirada un peu plus gros pour être sûr que ce soit totalement stable. Mais voilà. Là, ce qu'il n'y a pas de faire, c'est de trouver la prise CPU fan. Tu sais que je ne l'ai pas mis du bon côté, le ventilateur ? Comment ça se fait qu'il soit... Donc, sur toutes les cartes, vous avez sûrement... Je l'ai mis du mauvais côté, mon ventilateur. Vous avez normalement deux prises d'alimentation pour le ventilateur. Ok. C'est les broches qui ne sont pas du bon côté, du coup. Il faut les intervertir. Ah, peut-être. Ok, on va recommencer. Comment ça se fait qu'il était comme ça ? C'est 11 900 K ici. Mais oui, on a 12 900. Il va être testé dans le prochain numéro. C'est juste qu'on n'a pas de cartonnaire adapté, vraiment. On a une carte mère, c'est juste que vous ne la verriez pas. Non, puis là, elle est un peu petite, donc ce n'est pas très adapté. Donc, ce que je disais, sur la carte mère, vous avez généralement deux prises d'alimentation pour le ventilateur. je peux vendre comme ça. Une pour un CPU, comme ici. Et donc, une pour une pompe si vous installez un système de watercooling. Elle est vivante. Euh... Le radiateur, il n'est pas si gros. C'est un modèle assez standard. C'est ce qu'on recommande généralement. C'est suffisant pour la majorité des processeurs. C'est sûr que ça sera assez long. Non, mais j'essaie de le faire passer à un endroit où il ne va pas me gêner. Non, il faut que tu tournes. Que je tourne. On le foutre comme ça. Là, on sera mieux. Effectivement. Tac. Et là. Ça, c'est un Ventirad qui est adapté pour des cartes mères, enfin, pour des processeurs qui ont un CDP de 100, 120 watts maximum. C'est pas non plus le plus efficace du monde. Il faut le mettre plus haut. Ici, ça suffira pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok. ici. Il ne passe pas. Ça marche ? Non, je ne sais pas dans quel sens. Je crois que c'est vraiment pour mettre ça au extérieur, en fait. Ouais, mais à l'extérieur, du coup, la broche est trop courte pour aller jusqu'à... Je vais la tendre. Donc, on tire assez fort. Ouais, même en tirant assez fort, je vais la péter. C'est à l'intérieur. Ouais. Mais même à l'intérieur, du coup... Si, ça devrait aller. Alors, ça marche bien, le watercooling ? Les watercooling, tout intégré, ça marche assez bien. C'est pas totalement silencieux parce qu'en général, il y a quand même des ventilateurs pour l'ensemble. Honnêtement, ça pose pas vraiment de problème. C'est pas très compliqué à installer. Ça nécessite juste un peu de place. Il ne faut pas essayer ça dans un petit boîtier. Ça, c'est sûr. mais après, ça permet de bien refroidir. Je comprends pourquoi vous êtes motivés. Vous pouvez faire tout un montage vous-même avec du liquide, mais c'est un peu plus compliqué. C'est bizarre. Le sens du ventilo, il est comme ça. Ces broches-là, elles étaient déjà sues avant ? Normalement, oui, parce que je les laissais à temps. D'accord. Parce qu'en général, il file deux tailles d'attache. Je ne sais pas si on a les bonnes. C'est possible, sinon, elles sont dans la boîte. Ouais. Là, c'est un peu court. Elle me paraît secourte. Je ne sais pas si on a mis la bonne taille. Mais... tac. attends. Ou alors, il faut le foutre comme ça, derrière. C'était peut-être pour ça qu'il était prévu à la base. Je n'en sais rien. Normalement, non. Normalement, non. Normalement, plutôt d'autre sens, d'ailleurs. Ce dépend un peu des cartes-mères. C'est comme ça. Tu peux. Est-ce que tu sais ce que tu as reçu ? Je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est ? On ne va pas se battre toute l'après-midi avec un anti-rad. Mais là, si je le laisse comme ça, j'ai peur qu'il bouge. Non, mais je crois que normalement, ils étaient sur l'extérieur. Sur l'extérieur, ouais. Je ne sais pas. En l'installant tout à l'heure, parce que là, il fait passer l'air d'encens dans ce sens-là, donc je ne peux pas le foutre ici. Attends. Je vais essayer. Vas-y. Je me suis auto-embrouillé avec les... Normalement. Bon, je vais le mettre comme ça. Par convention, l'air chaud de ressortir vers l'arrière du boîtier. Oui, c'est pour ça que je me bats avec le ventilateur, parce que je ne comprends pas dans quel sens... Je ne comprends pas dans quel sens ils veulent que je fasse passer l'air. il devrait être assez long. Voilà. On va dire que c'est assez fixé. Oui. Allez. Du coup, vous arrivez, je vais vous montrer ce qu'on vient de recevoir. Non, ce n'est pas un Abastag, justement. C'est quelque chose qui a rapport avec ce qu'on fait ici, en fait. Voilà. Directement dans l'enveloppe, comme ça ? Oui. Vous le voyez, là ? Oui. Oui. C'est le dernier processeur Intel, donc c'est le Core i7 de douzième génération. Voilà. C'est un combien, ça ? C'est un 12 700K. 12 700. Voilà. Qui est la nouvelle génération de processeur Intel, sorti il y a deux semaines à peu près, et qu'on va tester. On avait déjà le 12 900. Et voilà. OK, donc... Il faut que tu cherches, alors, c'est une des deux. Je ne peux pas le faire passer entre la rame et parce que là, j'ai le radiateur des VRM qui m'empêche. Ah, ça s'est là à côté ? Je ne peux pas le passer en dessous, non. Non, mais pas sur le dessus. Mais on va le passer, voilà, on va le passer à l'arrache. Donc, vous avez... Si tu peux me filmer les prises sur le côté, là. Oui. Vous avez... Donc là, c'est bien, il y en a trois. Il suffit d'en choisir une. Normalement, il y en a une qui s'appelle CPU Fan et qui doit être celle-ci. Alors, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra parce que c'est écrit vraiment tout petit. Mais croyez-moi, celle qui est un peu grise par rapport aux autres qui sont noires, elle s'appelle CPU Fan. Donc, c'est ici que vous voulez brancher. Donc, vous avez un détrompeur pour éviter de brancher à l'envers et de griller votre matos. Voilà. Pareil, vous... Oui, Intel, ça va, mais en processeur, en même temps, il n'y a pas de brush du côté du processeur. Ouais. Donc, ce n'est pas trop un problème. Non. Là, tant qu'il ne prend pas de gros choc, ça ne craint rien. OK. Donc, le ventirad, il est enfin installé. Nous avons... Oui, j'ai eu plus de cheveux à une époque. Et moi, j'en avais moins à une époque, d'ailleurs. À cette époque-là. Je n'ai pas laissé le disque dur... J'ai des photos, tu en as plus. Je n'ai pas laissé le disque dur à côté du magnétiseur. Sinon, ça va faire d'excelles histoires. Du coup, maintenant, on peut mettre la carte mère sur le côté. Fini temporairement avec. Voilà. On va essayer de ne pas éclater le téléphone de Jules. Hop ! Voilà. La carte mère, elle va attendre ici. Je vais la remettre sur sa mousse. Comme ça. Oui, parce que d'ailleurs, on a pensé à mettre un disque dur. Est-ce qu'on a pris un câble SATA ? On a la lime SATA qui est là, mais le câble SATA, il va être à côté. Il y en a dans la boîte. Il y en a dans la boîte ? La boîte de la carte mère. Très bien. Je pense. Du coup, on va remettre le boîtier. Retour du boîtier, on va le mettre à plat, non ? Donc, il faut faire beaucoup de place. Tac. Tac. Le ventilateur est monté à l'envers parce que j'étais à l'envers. On le remettra dans le bon sens. Oui, mais je me suis battu deux minutes avec. Et j'ai arraché mon micro. C'est bon ? Tac. Normalement, ça fait plein de bruit quand je fais ça. ça va ? Mais en fait ? Alors, on ne dit plus maître ou esclave pour les disques durs. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Voilà. De toute façon, en vrai, en SATA, depuis à peu près 20 ans quand même, il n'y a plus de maître ou esclave. C'est fini. Mais le nom a été officiellement banni. Non, il n'y en a plus. Il y a les broches, mais il n'y a plus de jumper dessus. Non, mais les termes ont été officiellement bannis de la norme. On dit, tiens, l'esclavagisme, ce n'était pas génial. Allez, on va ouvrir. Donc, vous avez deux vis sur le côté. En général, ces vis-là, elles sont pratiques parce que vous n'avez pas besoin de tournevis. Ici, ce qu'on va vous montrer, parce que c'est important, on va rajouter un ventilateur. Oui. Attends. Parce que celui-là, il est clipsé de panneau. Parce que non seulement il se visse. Ouais. Non seulement il se visse. Je vais le mettre là près de l'écran pour ne pas les paumer. Il se visse comme tous les autres boîtiers, mais en plus, il y a des clips qui le retiennent. Tiens, je vais te confier ça. Tu peux le mettre à côté de toi en sécurité, ce que j'ai toujours... La vitre est très sale. La vitre est très sale. Toujours les traces de doigts. Ouais. Il va falloir retirer l'autre sinon. Ou alors pas encore. Le petit... On va lever quoi ? L'autre panneau. On l'enlèvera après. On l'enlèvera après. OK. Donc, ça, on va se le mettre de plus. Là, on va juste... Normalement, on va installer un ventilateur. Dans les tours, généralement, quand vous achetez une tour, il y a des ventilateurs à l'avant. C'est à peu près... Parfois, il y en a à l'arrière. Parfois, il y en a déjà à l'arrière. Ici, on va installer 140 mm. Voici la version un peu grande. C'est un Antec 140 mm. Donc, lui, je sais que j'avais les vis quelque part dans ma petite boîte. Donc, lui aussi, normalement, ça va encore être drôle, je vais encore me prendre la tête. Lui aussi, voilà. Alors, il l'a. Lui aussi, il a la petite flèche que vous verrez peut-être sur la caméra en haut. Tac. Peut-être non, parce que c'est noir sur noir, ça risque d'être difficile à voir. Mais croyez-moi, il a une petite flèche qui indique le sens du vent. Pareil. Et normalement, cette fois, si tout va bien, donc c'est pareil, il faut que le ventilateur prenne l'air chaud qui est dans le boîtier. Pourquoi tu résistes ? Prenne l'air chaud qui est dans le boîtier et l'expulse à l'arrière. Donc ? Et du coup, voilà, on parle de 140 mm, donc c'est la taille. Il y a des 120 mm qui sont forcément un peu plus petits. Vitesse de rotation identique, forcément, 140 va faire bouger un peu plus d'air. Et volume d'air déplacé identique, il va tourner un peu moins vite. Donc c'est mieux. Ça permet d'avoir un peu moins de bruit. Ça permet d'avoir un peu moins de bruit. Oui, alors honnêtement, je doute que Agbu valide cette tour. Alors, OK, la tour est blanche, mais déjà, il y a une vitre, il va y avoir des lumières qui s'allument. Celui-là, il est RGB. Là, c'est un ventilateur RGB. Il y en a sur la carte mère aussi, un petit peu. Ouais. Bon, on n'est pas forcément fans. Si vous lisez le magazine, vous voyez que dans le guide d'achat, voilà, les LED, bon, ça très joli. Mais en même temps, c'est un peu comme pour les couleurs de boîtier, vous n'avez pas tellement le choix. Sur un boîtier, vous aurez du noir, éventuellement du blanc comme celui-ci, mais c'est à peu près tous les boîtiers de couleurs. C'est plutôt rare. Le beige des années 80, ça a disparu et ça, c'est cool. Ouais. Ça revient un peu à la mode dans le rétro. Il y a de plus en plus de gens qui reviennent du beige. Voilà, les boîtiers AT, les boîtiers AT avec les plaques de métal qui coupent les doigts, ce n'est pas possible. Non, c'est clair. Bon, alors, pour installer le ventilo, vis taraudeuse. Ouais, j'ai mes vis qui sont là. Ce sont, alors, pareil, je ne sais pas si on va bien les voir. En plus, j'ai les doigts sales, plein de pattes thermiques. Mais ce sont des vis, c'est vrai, qu'on appelle taraudeuses. En gros, elles passent partout, vous les faites passer. Il n'y a pas besoin qu'il n'y ait pas de vis derrière. Voilà, alors ici, elles ont sûrement été utilisées. Oui, donc le pas de vis, de toute façon, il y est. Là, il n'y a pas tellement de règles pour le ventilo. Il suffit simplement de le foutre en face de la grille autant que possible. Normalement, Vous voyez, vous ne voyez peut-être pas d'ailleurs, mais hop là, sur ce plan-là, vous verrez peut-être qu'en réalité, il n'y a pas un trou pour visser, mais une espèce de glissière, ouais tiens, voilà, qui permet de le placer où ça me chante. Mais l'idée, c'est de le placer de sorte à ce que tout le ventilateur soit face à la grille pour que tout l'air possible puisse être expulsé. Donc, ici, par exemple, on n'est pas trop mal. Un chat qui nous fait des musiques, des musiques, des ambiances, des ambiances visuelles. Touch, la vie s'est liée. Elle n'y est plus. Il est élimenté d'où ? Ah, les boîtiers beiges, voilà, ça vieillit assez mal. Souvent, c'était quand même soit full plastique, soit full métal, très lourd. Donc, on fait des trucs quand même plus légers maintenant. Donc, celle-là, elle ne fera pas le taf. J'en ai des plus. Celle-ci, elle est pas mal. On va foutre, j'en ai plusieurs comme ça. Mais de fait, un boîtier moderne, il sera probablement noir avec une vitre. Et vous n'aurez pas tellement le choix de... Mais en vrai, j'irais même plus loin, je dirais que c'est de plus en plus dur de trouver un boîtier qui n'a pas de vitre. Moi, quand je cherchais mon boîtier, j'en voulais un sans vitre. Et petite anecdote personnelle, le dernier boîtier que je me suis commandé pour mon usage personnel, il est arrivé chez moi avec la vitre éclatée en des milliers de petits morceaux en transport. Ça, ça arrive aussi. Et c'est assez caspillé à faire changer quand même. Mais plus largement, les vitres... Alors ici, c'est pas du... La vitre ici, elle a un cadre en... Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un cadre en métal autour. Sans beaucoup de boîtiers modernes, c'est du verre 3P qu'on vise directement. C'est encore plus casse-pied. Alors, il y a beaucoup de boîtiers quand même où on a le choix. C'est sûr. Mais si vous achetez en physique, vous n'aurez pas nécessairement les versions... Mais même en achetant sur Internet. Moi, j'en voulais un sans vitre et j'ai dû prendre le même modèle que je voulais à la base, mais avec une vitre, enfin un plexiglas. Parce que je n'avais pas le choix. Mais vous pouvez toujours acheter... La majorité des marques vont vendre les panneaux dans le pire des cas si vous voulez vraiment remplacer. Alors, hop. C'est pas la bonne. Il m'en reste une comme ça. Voilà. Hop. Donc, notre ventilo, il est en place. Hop. Voilà. Ne bouge pas. Ici, soyons clairs aussi, voilà pour le sens de la vente et tout ça, on a pris des pièces qu'on avait à la rédaction. En fonction de votre tour, notamment, vous allez devoir un peu adapter en fonction du refroidissement de type de processeur. Ici, en vrai, il faudra un système de refroidissement un peu plus gros. Mais ici, il faut aussi qu'on puisse vous le montrer facilement. C'est un peu plus visuel comme ça. pour essayer d'adapter le flux d'air à la réalité. Ce que tu peux montrer, c'est qu'il y a deux prises. Oui. Étant donné qu'il est RGB, tiens, regarde, remets-moi la caméra. Étant donné qu'il est RGB, vous avez la prise des ventilos, donc classique, celle-ci, qui va se brancher à la carte mère. Et celle-ci, qui sera la prise, c'est du J-RGB, si je ne dis pas de connerie, qui va aussi se brancher à la carte mère, mais sur une prise un peu spéciale qui va alimenter uniquement les LED, cette fois. Si vous voulez un ventilo, vous ne trouvez que du RGB, mais que ça ne vous intéresse pas, le plus simple, ça reste de brancher qu'une prise, et celle qui gère les LED, vous la foutez dans un coin, vous la planquez, vous aurez un ventilo sans LED, et vous la payez plus cher. JC Davidson, il y a de bons boîtiers ITX. Honnêtement, on t'en montrait ici en direct, un boîtier ITX, c'est compliqué, parce que soit il sera trop gros pour qu'on puisse rentrer une carte graphique, soit ça va être vraiment compliqué à monter, il faut bien choisir le type de ventirade qui ne doit pas être trop haut. Il y a quand même beaucoup de contraintes pour des gens qui viennent voir quelqu'un monter à PC. Il y a moyen de faire des choses très bien si on a du temps et qu'on choisit bien les composants, il y a moyen de faire des choses compactes qui ne font pas trop de bruit, mais ce n'est pas le plus évident. L'étape suivante, c'est l'alimentation. L'alimentation, exact, l'alimentation. Alors là, du coup, on va relever. Les bracelets antistatiques, ça dépend un peu où vous montez votre PC. Bon, honnêtement, avec le pull que j'ai, ce n'est pas la meilleure idée du monde à jouer avec les trucs tout le temps, mais on n'a pas de moquette à la rédac, donc ça va. Ça dépend un peu des cas. Disons que, essayez d'éviter de monter votre PC sur une moquette avec un pull en laine. Éloigner le chat. Voilà. Mais après... Je te confie ça aussi. Oui. Hop. Normalement, vous touchez le boîtier, ça peut suffire. Enfin, il n'y a pas de... Oui. La seule chose que vous risquez, en fait, l'archélectrique, la seule chose que vous risquez éventuellement de claquer, c'est de la rame. Ouais. De la rame avec des puces visibles, c'est un peu plus sensible que le reste. Linus Tech Tips, il avait fait des tests, justement, il avait essayé de cramer volontairement de la rame en foutant des grosses décharges dedans et ça ne crame pas systématiquement. Non, ce n'est pas systématique mais c'est sûrement le composant que tu risques de claquer. C'est le plus fragile, ouais. Et c'est embêtant. Ok, donc j'ai mon Alim. D'ailleurs, on ne l'avait pas présenté au début, mais enfin bon, c'est un bloc d'alim quand vous en avez vu des milliers. Ça, c'est une Seasonic Focus Plus Gold 750 watts. Ça du coup, c'est une alimentation totalement modulaire, ce qui est un peu plus pratique. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas montré ça non plus. Attendez, regardez la caméra là. Vous voyez qu'elle n'a pas des câbles. Vous voyez, mais en fait, si, avec les jeux de lumière, vous pouvez le voir. Elle n'a pas de câbles qui en partent de base, elle a juste des prises. Et à côté, il vous file les câbles que vous branchez au fur et à mesure et ça vous permet d'utiliser que ceux dont vous avez besoin. C'est un peu idiot dans un sens parce que forcément, vous avez branché normalement dans tous les cas au moins le câble ATX à part si vous utilisez l'alimentation pour miner. Vous aurez nécessairement peut-être que ceux de la carte graphique mais voilà. Disons que c'est surtout assez pratique pour l'intégrer. Oui. Dans tous les boîtiers modernes, l'alimentation, elle se met en bas. Yes. En bas et elle se met même avec donc vous avez le ventilateur de l'alimentation qui généralement se met vers le bas. Sur un boîtier comme celui-ci en tout cas. Dans les vieilles configurations, elle se mettait plutôt après. Après, question de brancher les câbles avant ou après. Sur ce boîtier-là, c'est assez accessible ? Oui. Moi, je préfère les brancher après. Je suis plus tranquille. Ça dépendra peu de votre boîtier en fait. Sur un boîtier ATX, vous avez intérêt à mettre les câbles avant. Vraiment, pour être sûr, uniquement ceux dont vous avez besoin. ici, il y a de la place à l'arrière. Là, il faut aligner la grille avec les petits trous. Il y a encore des semi-modulaires. C'est vraiment une question de gamme. En général, plus vous montez en gamme, plus vous aurez du full modulaire. Ça va dépendre des modèles. Celle-ci, elle a l'avantage d'être semi-passive. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas trop de charge, le ventilateur ne tourne pas. Et donc, non, il n'y a pas encore de doigts coupés. Non, pas des doigts sales, mais pas des doigts coupés. Jusqu'ici, tout va bien. Après, on a du matériel quand même assez haut de gamme. Si vous prenez un boîtier vraiment pas cher en métal, il y a des chances que les plaques sur le côté soient faites en lame de rasoir. C'est assez courant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va bien. Tac. Tac. Voilà. L'alimentation, l'alimentation, oui, probablement, ça fait longtemps. Le boîtier, après, c'est surtout une question honnêtement, c'est assez subjectif. Il faut mettre une bonne centaine, à partir d'une bonne centaine d'euros, vous aurez un boîtier bien fait. Après, si vous mettez beaucoup plus, vous pouvez avoir des choses avec plus de prise, plus d'espace, du rangement bien fait. Ça dépend un peu des modèles. Même chose, on va installer un disque dur parce qu'il y a de la place. Oui, c'était vraiment parce qu'il était déjà là. Et qu'on s'est dit qu'on va montrer tant qu'à faire. On a démonté la tour, on l'avait déjà installé parce que ce boîtier a servi pour le hors-série numéro 13 aussi. On expliquait déjà comment monter un PC à l'époque. Donc là, si vous n'avez pas suivi, j'ai installé, en fait, le boîtier était livré avec une petite plaque à fixer, est-ce que je peux le montrer là, à fixer sur la lime. Donc, je l'ai vissée pendant que j'ai dû discuter avec vous. Et du coup, cette plaque-là, je vais l'installer avec la lime derrière le boîtier et ça va se fixer au boîtier avec ça. Ces vises qui sont déjà présentes et qui ne se retirent pas d'ailleurs de la plaque. pour ceux qui demandent pour les SSD, la taille historique pour les 2,5 pouces qui sont les disques durs, c'était 9,5 mm. À une époque, ils ont décidé de faire un peu plus fin, 7 mm. Et donc, parfois, on a juste un support pour être sûr que ça rentre dans un PC portable s'il a besoin que ça ne bouge pas. C'est juste pour éviter que ça bouge, en fait. Ce n'est pas franchement utile dans tous les cas. Ça dépend comment il est fixé. de ce côté-là, du coup, je ne vois pas ce que je fais. Pour les boîtiers, ça dépend un peu des modèles. Honnêtement, on diminue le bruit. Honnêtement, si vous prenez un boîtier comme ici, ça va refroidir assez correctement. Et donc, non, on n'a pas d'alimentation. Alors, on a une alimentation édienne. M. Chah en garde religieusement une sur son bureau. Il a dit que le jour où il s'en va, il essaie de la brancher pour voir s'il peut tout faire flamber. Mais bon, voilà. On a prévenu l'antenne locale des pompiers. Ils savent. Ils savent. Non, là, il est en train de rire parce qu'il ne savait pas qu'on allait faire ça. Ok, la ligne est en place. Hop là. Ensuite, la carte mère. Évidemment, la carte mère. Évidemment. On va essayer de ne pas éclater son téléphone. Ne t'inquiète pas, on fait attention. Non, mais ça va, ça ne pèse pas encore lourd, là. À peine. nous y voilà. Alors, la carte mère. Alors, en fait, là, on va vous montrer quand même le truc. C'est simple. Tiens, tu peux essayer de filmer les entretoises. Oui. Ah oui. C'est le truc que tout le monde va faire au moins une fois dans sa vie si vous montez des PC. Ça, c'est tellement... Il y a des petits trucs dorés qui s'appellent des entretoises. Et si vous les enlevez ou si vous ne les mettez pas, parce que là, ils y sont déjà. Ça fait partie du boîtier, visiblement. Ça dépend un peu des cartes mères. Vous risquez de faire un court-circuit. Dans le meilleur des cas, ça ne s'allumera pas. Dans le pire des cas, vous allez claquer des composants. Petite chose, là. Donc, ces petits supports servent à quelque chose. Oui. Il y a plusieurs emplacements possibles parce qu'il existe plusieurs formats de cartes mères. Alors ici, on a une carte mère ATX. Il s'est mis dans l'autre... Je me fais troller par la caméra, mais ce n'est pas grave. Voilà, les pilotis à visser si vous préférez. Oui, c'est ça. Voilà, les entretois, c'est important. Il faut les mettre en dessous de la carte mère pour qu'elle soit bien surélevée, que le dessous de la carte mère ne touche pas le boîtier en métal. Sinon, ça ne marche pas. Ici, on a une carte mère ATX. Le boîtier est assez grand, c'est à la bonne taille. Si, par exemple, vous devez acheter une carte mère micro ATX qui sont un peu plus petites ou mini ATX qui sont beaucoup plus petites, il va falloir juste changer les entretoises de place. Alors... Et truc très important, alors ici, on ne va pas tellement le montrer parce que je crois qu'il y en a une qui est intégrée. OK. Alors, l'installation, normalement, avec la caméra du dessus, vous devriez ne rien manquer. En fait, ce qui est important, c'est ça, c'est que sur l'arrière du boîtier, il y a ce qu'on appelle la EOSHILD. C'est juste la plaque de protection qu'il y a devant les prises à l'arrière. Tiens, tu peux filmer pour montrer à quel point, sans regarder, j'ai super bien aligné et tout est propre. Et là, en fait, ce n'est pas du tout... Alors, cette carte mère-là qui est quand même une carte mère de gamme, elle a la plaque intégrée. Ouais, donc pas d'EOSHILD et ça, c'est génial. C'est génial de la mettre à la main. Ça, c'est un coup à se couper les doigts aussi, l'EOSHILD. Sur une carte mère un peu standard ou moins chère, il va falloir mettre la petite plaque en métal et puis mettre la carte mère. Si vous l'oubliez, juste, c'est moche, déjà. Je pense que Agbu, il voit ça, voilà, c'est OK, vous êtes exclu directement s'il n'y a pas la plaque. Ça réduit aussi un peu l'efficacité du refroidissement parce que du coup, la plaque, elle bloque, elle empêche l'art de sortir par là donc si vous avez plein d'art là. Et puis du coup, si vous laissez votre tour par terre, ce qui est probablement le cas, ça fait de la poussière qui rentre en fait. C'est pas génial, ouais. Donc c'est mieux de la mettre. Si vous vous en rendez compte à la fin que vous avez oublié de la mettre, soit vous êtes maniaque et vous recommencez tout, soit vous dites un peu comme moi, bah, tant pis. Voilà. Ouais, je suis plutôt du genre à dire tant pis, c'est moche, mais là, ça m'emmerde. Je vais reprendre la petite caméra pour montrer aussi un truc important quand vous installez la carte mère puisque vous allez devoir la visser sur les entretoises que nous avons vues tout à l'heure. Ouais, on est bien. Vous devriez voir. Vous devez aligner, alors vous le verrez pas parce que la lumière sera trop basse, mais vous devez aligner ces petits trous-là dans lesquels les vis doivent passer avec les entretoises pour fixer. Normalement, ça tombe pile. Normalement, vous avez pile le même nombre d'entretoises que de trous sur la carte mère et pile le même nombre de vis, mais c'est pas toujours le cas exactement. Si vous avez pas la plaque EOSHIELD, il n'y a pas tellement de solution. Vous pouvez essayer de demander au SAV. Certains peuvent vous les envoyer, ça dépend un peu des cartes mères. ça dépend un peu des cas, si vous démontez souvent ou pas. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir une carte mère avec déjà l'EO Shield. Oui, c'est le cas sur tout ce qui est un peu moderne. Sur les cartes mères, dès que c'est un peu haut de gamme maintenant, tout est intégré avec toutes les prises modernes dessus pour le Wi-Fi et tout ça. Alors, que me plaît, ta copine n'a pas fiché. Jules, il y a téléphone, il dit, il n'y a plus de batterie. Mais non. C'est vrai ? Oui. On aura tué tous les téléphones de la relève. Oui, la tour sur le bureau, forcément, bon, c'est pas normal. Le bureau, il doit être pur, propre et ne pas avoir une tour dessus. Même joli. Pourquoi ? Bon, là, c'est pas aligné, visible. Je crois pas pourquoi. on va visser les autres, déjà. Normalement, vous avez neuf. Le PC, le PC dans la cuisine, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Le plus difficile, c'est de trouver des câbles assez longs pour relier tout le bazar. Typiquement, les câbles HDMI, passés quelques mètres, vous pouvez avoir des pertes de signal. Alors, le PC pré-monté, ça dépend chez qui. Si vous le faites pré-monté chez un assembleur, donc chez les SR du commerce, Matérial.net, Topachet, tous les gens qui vend des pièces chez votre assembleur de quartier, il faut compter généralement une centaine d'euros pour qu'il monte. Voilà, c'est à peu près ça. Si vous l'achetez chez, si vous achetez un PC, Alienware, HP, ou SR ou une grosse marque qui vend des PC de jeu ou Dell, ce sera beaucoup plus cher à un composant identique souvent, mais en vrai, ce ne sera pas les mêmes composants. Ce ne sera pas exactement les mêmes composants. J'ai remarqué, je ne sais pas s'ils font ça encore, mais pas mal de PC de supermarché utilisent des boîtiers complètement chelous qui s'ouvrent je ne sais pas comment. Ça dépend un peu des marques. Alienware fait des boîtiers très moches, mais assez bien conçus à l'intérieur. Ouais. Après, ça dépend vraiment des marques. Il y a des sociétés qui utilisent des boîtiers assez de qualité. Non, mais Medion, alors Medion, on fait un grand feu souvent. Je veux dire, quand on va acheter son PC chez Lidl, voilà, il faut se méfier. Non, mais les HP font des choses très bien depuis qu'ils se sont décidés à retourner vers le jeu vidéo. Ça arrive un peu. après, c'est sûr que si vous prenez les boîtiers des années 90 et du début des années 2000 de marques comme la carte belle, parce que je suis certain qu'il y en a plein d'entre vous qui ont commencé sur la carte belle, c'est un peu plus compliqué. Et après, vous parlez de ce qui va être dégueu dans un PC. Très honnêtement, la seule chose, voilà, si vous laissez votre PC au sol dans un endroit où il y a beaucoup de poussière et tout ça, ok, ça peut être pas de poussière, mais ça va. Mais le pire, c'est les gens qui fument quand même. Le pire, la poussière émise par la cigarette. Je ne sais pas si on doit le noter parce que quand même, je ne sais pas, il est peut-être en train de nous regarder en plus. mais Toto, notre maquettiste de Xtreme est arrivé un jour avec son iMac disant, voilà, ça chauffe trop et tout, donc on a ouvert l'iMac et en fait, il y avait de quoi, parce que Toto fumait des cigarettes qui roulaient lui-même, je pense qu'il y avait de quoi remplir un pot de tabac. Je n'ai pas les photos sous la main, mais c'est une couleur orange-brun tout à fait intéressante. C'est la nicotine, ça. Mais la nicotine, c'est dingue, on ne se rend pas compte, mais ça pourrit tout, en vrai. Ok, bon, là, j'ai passé toutes les vices que j'avais pour visser. En vrai, dans vos composants, même en gluée dans la nicotine, ce n'est pas top pour les radiateurs et ventilateurs. Les appareils qui n'aiment pas du tout, mais normalement, on n'en est plus, c'est les lecteurs de CD. De la nicotine sur un lecteur de CD, c'est bon. Ok, je l'ai remonté, mais on pardonne à Toto, puis en vrai, voilà, il a arrêté de faire ça. Il ne fait plus ça. Là, je l'ai remonté parce que je pense qu'on va installer les câbles de l'alimentation. on va commencer par l'alimentation. Je les ai foutus en dessous, je les ai foutus là. Tac, je ne sais pas s'il en faudra d'autres, mais déjà, avec ça, on peut brancher le minimum. Maintenant qu'on a fixé la carte mère, on va mettre l'alimentation. Alors, normalement, sur ce boîtier, c'est assez accessible. on va les voir là. je pense qu'on le voit là-bas. En fait, il y a des trous là-bas. Ils sont des caches qui vont permettre de passer les câbles aux bons endroits. Alors, ils ont fait les choses bien, les trous sont faits pour être à peu près alignés avec les endroits où on trouve les prix sur les cartes mères. Donc, l'idée, c'est de faire partir, de brancher le câble à l'alimentation. Alors, là, typiquement, tu veux commencer par quoi ? La ligne de carte mère ? Oui, on peut faire ça. Ouais, en général. Alors, il est où ? Il est tout au bout. Sinon, ce n'est pas drôle, mais ça va aller. Hop, attends, il faut que je vois moi-même ce que je fais quand même. Ouais, vas-y. Du coup, là, tu vas devoir filmer. Ouais, je pense que tu peux faire le tour. Tu dois avoir assez de... Je ne sais pas si j'ai assez de câbles. le câble, en théorie, pour pouvoir le faire. Voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un côté qui se branche sur la prise d'alimentation de l'alimentation elle-même. Ça devrait se clipser si tu as mis le bon. C'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Je sais que j'ai mis le long, mais comme je suis à 90 degrés. et tu regardes où est la prise ATX sur la carte mère. Alors. Généralement, elle est en dessous. Oui, oui, elle devrait être quelque part par là, donc je pense que je vais passer ici. Attends, je vais aller vérifier. Elle est ? Sinon, hop. Elle est là. Donc, il faut passer là. Voilà. Donc, regarde. Tu vas passer le câble au-dessus et je vais le tirer. Là. On passe le câble ici et on vient le brancher directement là. Comme ça. OK, notre carte mère, elle est alimentée. vérifie que j'ai assez poussé. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on passe le moins de câbles possible du côté de la carte mère parce que c'est plus joli et puis, ça améliore le refroidissement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est des câbles PCI Express, ça ? La deuxième chose que tu dois brancher, c'est tout en haut. Ouais. Les CPU. C'est les câbles CPU. On a combien de prises CPU là ? Il y en a deux sur cette carte mère-ci. Donc, il me faut les deux câbles. Voilà. Alors, les prises CPU, c'est des prises qui fournissent l'énergie pour le processeur. C'est du 12 volts. C'est des prises à 4 ou 8 brushes. Ça dépend un peu des cartes mères. Ici, quand même, c'est comme c'est une carte mère haut de gamme et un processeur haut de gamme, il y a deux prises. Et donc, voilà, il va falloir les faire passer au-dessus. J'allais du mauvais côté. Très bien. Hop. J'en ai un premier. Vas-y. Alors, c'est assez casse-pia-mètre. Ouais, parce qu'en plus, c'est coincé là-haut. Mais il y a des trompeurs. Après, il ne faut quand même pas d'être au gros doigt sinon vous risquez quand même de vous couper sur le radiateur. mais... Ça, ce serait pas mal qu'ils inventent un standard déjà un peu plus accessible parce que foutre ces prises-là, je sais que c'est parce que c'est à côté du CPU et que c'est plus simple. Alors, ils sont inventés un truc que personne n'utilise. Mais il y a une nouvelle norme ATX qui s'appelle la TX12VO. Ah, mais oui. Qui met moins de prise du côté de la carte mère. Donc, en fait, la carte mère reçoit juste du 12V avec une grosse prise et c'est censé être un peu plus efficace. Le problème, c'est qu'il faut changer les alimentations et que du coup, tout le monde ne le fait pas nécessairement. Tout le monde n'a pas envie de remettre 130 balles dans une alim correcte. Ça, c'est sûr. Dans mon stock, j'avais un câble PCI Express pour le GPU. Tu veux qu'on le branche maintenant ? Ça, c'est fait. De toute façon, ça va être la prochaine étape. Un truc, oui. Non, on va d'abord mettre les prises de la carte mère avoir la carte graphique mais fait passer le câble. Ouais. Ce sera plus simple de l'avoir. Donc, sur les cartes graphiques, vous avez des prises d'alimentation à 6 broches, des prises d'alimentation à 8 broches et certaines cartes mères augmentent plusieurs. Un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est utiliser des adaptateurs. Genre, si votre alimentation n'a pas assez de prises, ne mettez pas des trucs qui doublent, c'est une mauvaise idée. mais oui, j'ai raconté que j'ai ouvert ton PC il y a quelques années, ton Mac. Mais j'ai les photos, quelque part. J'ai des preuves. Nous savons. Outier. Alors, ce n'est ni un PC test de la rédaction ni le PC perso. C'est juste que pour ce stream, on a pris les pièces qu'on avait à la rédaction parce qu'il y en a certaines, la carte mère, par exemple, elle sert essentiellement pour des tests. Et donc, voilà, on a pris de quoi monter un PC complet. Donc, du coup, alors, tu as les 4. Tu dois avoir le GPU de ton côté. Alors, tu dois avoir la petite... Le petit adaptateur. on ne mettrai le GPU après, en fait. Ouais, OK. Parce qu'il va falloir mettre, alors, je pense que tu vas pouvoir mettre la carte mère à plat. Allons-y. Pour des questions pratiques, vraiment, on vous conseille de brancher tout ce qui est prise interne. Avant de mettre la carte graphique, vous aurez plus de place. Tu as des prises de ventilateurs derrière aussi. Attends, ah, les blancs ? Ouais. Je vais les récupérer. Voilà. Normalement, là, j'ai tout. On voit du haut, là ? Ouais, on devrait voir. Ouais, là, on voit. Alors, ce que vous allez voir brancher pour que ça fonctionne bien, on va commencer par le HD audio. Le HD audio, c'est pour les prises Jack qui sont quelque part par là. Qui sont au-dessus de la tour. Il faut regarder où elle est. Il faut ma lampe, parce qu'alors, je vois. Ouais, je pense qu'il faut une lampe. Il y a des trompeurs. Le HD audio, on ne peut pas le mettre à l'envers. Alors, ça doit être ça. Normalement, c'est à l'iquet. Celui qui est sous les PCI Express de ce côté-là, on dirait qu'il y a quelque chose d'écrit, mais... En vrai, ne faites pas comme nous. Prenez le manuel. Ça marche aussi, c'est à l'iquet. Oui, la notice vous le dira. A-A-F-P, ça doit être ça. Je ne sais pas. Non, ça s'appelle normalement HD audio et il y a des trompeurs. Justement, c'est la seule rangée où il manque une broche au bon endroit. C'est peut-être celui-là, alors. Mais A-A-F-P, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça doit être la façon d'Asus d'appeler le chipset audio, j'en sais rien. C'est un truc, toi. Alors ? Ah, la qualité des jacks sur le haut du PC, ça dépend du boîtier. Ouais. Euh... Certains sont meilleurs que d'autres, forcément. Après, honnêtement, pour brancher un casque, on vous conseillera plutôt d'utiliser un casque USB tant que vous mettez un minimum de prix. Sur un casque à 20 ou 30 euros, il vaut mieux utiliser de l'analogique, même s'il a de l'USB. Sur un casque à par exemple 80 ou 100 euros, un USB, vous aurez un DAC d'assez bonne qualité. OK, donc mon audio est branché. Alors, la deuxième étape, c'est l'USB. Alors ? USB, donc là, j'en ai un ici, un ici. Sur cette carte merci, je vais vous montrer. Voilà, vous le voyez ici en fait sur le panneau avant, il y a deux prises USB 2 et deux prises USB 3. Les connecteurs à terme ne sont pas les mêmes. Non. Vous avez alors, attends. Il y a une troisième génération pour l'USB-C parce qu'il y a quelques boîtiers modernes. Il n'en a pas lui ? Non, il n'en a pas USB 2. Non, il n'en a pas aussi. OK. Donc, j'ai branché mes USB 2 déjà là en bas. Alors, est-ce qu'une carte son est utile de nos jours ? En vrai, non. En tout cas, pour écouter de la musique, pour jouer, probablement pas. Si votre but, c'est de faire de la musique, probablement oui. Plutôt. entre les deux, ça va dépendre un peu des cas. Par exemple, les gens qui font du streaming, ça peut être intéressant pour brancher un micro, mais il y a beaucoup de micros qui sont USB et donc qui ont leur propre carte son. Dans la majorité des cas, ça n'a pas tellement de cas. Surtout si vous prenez une carte son qui n'est pas trop chère. En vrai, c'est une interface HD audio standard. Et passez où ? Sur la carte son, ça dépend un peu des modèles. Il va être chiant à brancher. Pourquoi ils l'ont foutu en... Il est au-dessus, ça ? Normalement, c'est comme ça. Là, je suis obligé de passer dans... Ah, mais attends, peut-être que je le relève et que je passe par derrière. Je me ferai moins chier. Essaye. À peine. Mais là, comme ça, ça va. Hop, impec. Ok, donc il nous reste, je vais le remettre, je vais l'allonger à nouveau. Est-ce qu'il nous reste encore les ventilos à brancher, je crois que le reste, c'est bon. et le F-Panel ? Ah ben oui, mais je ne le voyais pas, là. Oh putain, c'est chiant, ça ! Alors, alors, du front panel, le front panel, c'est le... c'est toutes les prises d'allumage. Ça peut être le reset, le power, les LED. honnêtement, on vous conseille de mettre juste le bouton d'allumage. Ça doit suffire, il n'a pas de sens. Alors, mon bouton, ça, c'est le reset switch, justement, que je ne veux pas. Le power et le reset n'ont pas de sens. Les LED, les LED en moins. Ouais. Donc, il faut se méfier, sinon, vous allez les cramer. Soit cartomère, vous avez aussi sûrement des prises pour faire des bip-bip, et ce genre de choses, mais il n'y a plus de haut-parleur dans les PC depuis très longtemps. Oui, non. Là, c'est la deuxième partie chiant, parce qu'il faut que je lise. Il faut que tu lises ce qu'il écrit. J'ai pas des très bons yeux. Alors, le power switch, normalement, il est là. Vous voyez, nous, il est valorisé. Mais, en vrai, nous, vous voyez, on fait du hardware, les boutons, on ne les branche pas. On teste des cartomères toute la journée et qu'on installe, on ne les met pas dans un boîtier, et tout ça, et on allume avec un tournevis, c'est bien aussi. L'avantage, c'est que maintenant, les cartomères modernes, elles ont toutes, même celles-là, elles ont toutes un bouton start directement sur la cartomère qui vous permet de l'allumer justement sans avoir à court-circuité les broches power de la cartomère. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, ouais, on ne va brancher que le power. Sachez que vous pouvez brancher les LED du disque dur et le reset, mais le reset, ce n'est pas indispensable de toute façon. Il y a des cartomères où c'est mieux de les expliquer que d'autres. Il y en a certaines où il y a des couleurs. Ça dépend vraiment du niveau de prix, en fait. Alors, ensuite, il va falloir brancher les ventilateurs système. Les ventilos. J'ai deux prises en bas. Les cartomères ont pas mal de prises et dans certains cas, il y a des prises à l'arrière. Normalement, ces deux-là devraient faire le taf pour le ventilo. Là, comme j'en viens de deux ici et lui, il n'est pas branché encore, mais il doit pouvoir avoir des prises. on va vérifier ça. je vais déjà utiliser ces deux-là en bas. mais attends, j'en ai plein en bas là. Fan 3, Fan 1, Fan 2. Après, sur les cartomères, vous avez souvent plein de headers pour brancher des prises en plus. Ça peut être si vous êtes pour USB en plus, sur le boîtier, sur des équerres, si vous voulez brancher. Parfois, il y a de quoi brancher. c'est d'utiliser. Donc là, j'ai une prise Fan 1 ici. Dans certains cas, vous pouvez même encore brancher des prises séries parce qu'il y a des gens qui utilisent encore des bûches séries. Voilà, c'est des choses qui existent. Et normalement, la Fan 2, puisqu'on va essayer de bien faire les choses, elle est là. L'autre, apparemment, c'est pour une pompe de water cooling. Enfin, ça n'empêche pas de brancher un ventilo au-dessus, il tournera. Et la dernière chose qui reste à brancher, c'est la prise RGB. Ouais. Alors, attends, celui-ci encore, il peut aller... Alors, même chose... je n'ai plus de prise de ce côté-là. Même chose sur les ventilateurs, vous avez des modèles qui ont trois broches et d'autres qui en ont quatre. C'est juste que sur les quatre broches, ils sont contrôlés, donc on peut régler la vitesse. Ok, normalement, il va falloir... J'ai... Ben non, j'ai utilisé... Si, attends. Si, peut-être que celui-là va le faire, mais ça reste trop court. Donc, il faut quand même que je coupe le... Le colson. Ouais, sinon c'est trop court. Peut-être que je peux glisser le câble à l'extérieur. Ouais, non, on va le couper. Est-ce qu'on a une pince, des ciseaux, quelque chose ? Non, on n'a pas pensé à ça. N'avons-nous pas prévu ? Attends, il y a une caisse à outils à côté, là. Il y a une caisse à outils ici. Je sors du cadre uniquement pour... Il y a des scies, mais c'est peut-être un peu overkill. Tiens, j'ai un cutter. Essayez de faire ça propre, mon cutter. J'ai accroché mon câble dans le spot. Tout va bien. Non, mais les LED, quand même, c'est une question... C'est très subjectif. Enfin, si vous aimez un PC qui ressemble au Macomba, pourquoi pas ? On a testé des cartes-son qui arrivaient avec des bandes de LED qui éclairent. Est-ce qu'il va y avoir du sang ? Non, non, ça devrait aller. J'essaie surtout de ne pas couper un câble en même temps. Je n'ai pas trouvé de ciseaux, donc... On n'est pas loin d'un stream 18+. C'est bon. Oui, il y a beaucoup de choses où il y a des LED, forcément, mais après, on n'est pas obligé de les brancher. Alors... C'est trop tard, Jules. Merci, mais c'est trop tard. Jules, 5% restant. Alors... Tac, et mon header RGB, il est... Ah là, je n'ai pas la caméra. Tu ne vois pas ? Euh... Tiens. Je crois que c'est coupé, en fait, là. Il filme encore ? Il filme encore. On va utiliser les derniers pourcents de batterie pour vous montrer à quoi ça ressemble un header RGB. Je crois que l'image est à l'envers, non ? C'est bon. Il est... Tac, il est ici, là. C'est celui qui a trois broches. Vous avez les quatre petits plots blancs avec les broches. C'est les trois broches que vous voyez là qui vont servir de header RGB pour mon ventilateur. Je jure qu'état de les LED, c'est... C'est un de mes grands combats quand on achète des routers et ce genre de choses. Oui. S'il y a une option dans le menu pour état de les LED, tout de suite, c'est un poids de plus. Voilà. Mais de toute façon, pour un ventilateur comme ça, le header RGB, vous ne le branchez pas et vous n'aurez pas de LED. Et si, en plus, il y a un petit bouton pour faire que les LED, elles fassent K2000 au lieu de s'allumer, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et ce n'est pas une blague, on a plusieurs boîtiers routers notamment qui font ça. Il y a un routers qui fait vraiment ça. Un des routers qui est à la rédac fait ça. Bon, les câbles sont en bordel, on verra ça après, mais tout est branché. Alors, le cap suivant, c'est... On va en profiter pour mettre le deuxième SSD. Comme ça, on va pouvoir l'effacer. Le deuxième SSD, tu me parlais de celui qui voulait un... Oui, alors je l'avais déposé quelque part ici. Celui-là, là ? Tu veux pouvoir le mettre dans un des emplacements, je pense. Comme ça, il y a ça sera. Il faut que je me méfie parce que c'est un SSD NVMe et il y a parfois... Il y en a qui ne gèrent que le SATA. Mais non, là, ça a l'air bon. Ok. Alors, celui-là, il ne devrait pas m'emmerder comme l'autre avec sa... C'est le même. Hein ? C'est le même. Ouais, mais il n'a pas le radiateur qui fait que je n'arrivais pas à visser. On va essayer le disque dur. Monsieur chat ? Tu peux me passer la boîte qui est là ? Il doit y avoir le câble dont on a besoin là-dedans. Ouais. Tu peux regarder si tu trouves un câble SATA à l'intérieur. Il y a des câbles dans l'étage en dessous. Encore en dessous. C'est bon. SSD installé. Il doit y avoir des prises SATA quelque part. Il va falloir trouver une solution pour ça, parce que ça va passer au-dessus du GPU, ça, du coup. Il en fallait un. Un suffira. Plutôt à couder. Merci, monsieur chat. Alors, comment on a ça, disque dur ? Disque dur, ça va dépendre du boîtier. Ici, on le voit là, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont prévu les rails, donc on met le disque dur dedans. Si, il va falloir le sortir parce qu'il faut visser en dessous de toute façon. Si on avait eu de la chance, on aurait pu faire sans. Hop. Donc, ça ressemble à un petit rail comme ça. Mon disque dur, je vais le glisser dedans. Ici, c'est pour installer un disque dur 3 pouces et demi. Donc, c'est les gros modèles. Sur cette tour-ci, vous pouvez aussi installer des SSD standards là-bas. Et il y a deux emplacements ici qui permettent d'installer des SSD 2,5 pouces parallèlement à la carte mère. Honnêtement, sur un PC moderne, vous n'avez sûrement installé ni disque dur ni SSD standard. Vous avez probablement être uniquement des modèles en barrette, ce qui simplifie quand même bien le montage et évite d'avoir des câbles qui traînent partout. Ça, c'est pratique pour ça. Le montage, en général, c'est plus simple, mais celui-ci avec son gros ventirad, il m'empêchait vraiment de visser. Alors, installer les quatre vis en dessous. C'est spécial, les racks de disques durs comme ça, là. Ça dépend vraiment des constructeurs de voiture. En réalité, il y en a qui font des systèmes assez pratiques. Oui, certains n'ont pas de visser. tu clipses à l'intérieur. Après, honnêtement, voilà, si vous étriche, vous pouvez avoir des SSD qui font pas loin de 10 Tera. 4 Tera, ça se trouve sans trop de problèmes, au moins. En disques durs, on est à 18 et bientôt 20. On prend longtemps ici parce qu'on vous montre et qu'on traîne un peu à discuter. En vrai, quelqu'un de motivé qui le fait souvent, il va faire ça deux fois plus vite que nous, au minimum. Oui. Une fois que mon disque dur est vissé, comme vous voyez là, quelqu'un qui va monter un PC moderne, il y a peu de chances qu'il monte un disque dur, par exemple. Non, le disque dur, normalement, vous en montez pas, sauf qu'il y a très exceptionnel. Hop. Non, c'est dangereux, leur truc. Je vois pas. Du coup, il faut faire un peu à l'aveugle. Un SSD de 500 gigas, c'est de l'entrée de gamme, ça coûte 50 euros, maintenant. Nous, ce qu'on recommande, en gros, c'est mettre un disque dur dans un PC, pourquoi pas, si vous avez pas trop de choses à stocker. Voilà, si vous avez 3-4 Tera de données, vous voulez sauvegarder vos films, votre musique, ce genre de choses, ok, ça y a un disque dur et stocker dessus dans votre PC, ce sera bien. Si vous avez vraiment besoin de stocker, à mon avis, mais dans l'autre sens, ce sera plus simple. Le coudé du côté de côté carte mère. Si vous avez besoin de stocker vraiment beaucoup de choses, on vous conseille plutôt de prendre un NAS. Donc là, il est en train d'installer le câble satin. C'est une vieille technologie qui date du début des années 2000, mais qui existe toujours. Donc comme pour les câbles d'alimentation, on fait passer par derrière dans le trou et on va mettre sur la carte mère de l'autre côté. Tu peux regarder. Hop, voilà. Il y a une prise... On coudée ? Non, oui, tu avais raison. Je pense que tu avais raison pour le mettre dans l'autre sens. Touch. Les prises, elles ont souvent été, historiquement, elles étaient plutôt verticales sur la carte mère, maintenant, elles sont plutôt parallèles. Ils les foutent comme ça parce que justement, en même temps, ils arrivent par derrière les câbles. Avec ce petit claque-là fait par le clic. Voilà. Le claque fait par le clic. Je vais parler en... Une fois que tu as mis ton HDD, il faut l'alimenter. Il faut l'alimenter. Le câble d'aliment, sa taille, il y en a un. Je n'en avais pas sous la table, mais j'en ai un ici. J'essaie de m'accrocher d'une part cette fois. Le SATA, c'est... Voilà. Le SATA est une vieille norme. Ça date quand même du début des années 2000. Ça commence à être en fin de course. Les fabriqueurs de SSD ont abandonné. Samsung ont sorti le 870 qui est leur dernier modèle. Ils ont dit que c'est le dernier modèle qu'on sort en 2,5 pouces et en SATA. Tous les autres sont en PCI Express. Et même les disques durs vont commencer à passer au NVMe au niveau de l'interface. Ça, pour le SATA, tu ne crois que ça va être la prise qui est tout au fond là-bas. C'est possible. Je vais me péter les doigts en essayant de la mettre. Peut-être que je vais saigner avant la fin de ce stream. On n'est pas encore à l'abri. Alors. Après, certains parlent de l'isque dur patin. Écoutez, il y a des gens qui ont installé du SSI ici. Ou du Skuzy. Je ne sais pas comment vous dites. C'est une bonne question. C'est vrai, il y a une autre manière de prononcer S-C-S-I. J'ai toujours dit S-C-S-I. Il y a des gens qui disent S-C-S-I. Les S-C-S-I, c'est de l'italien. Non, mais voilà, les anglophones disent parfois comme ça. Voilà, S-C-S-I, comme certains disent. Mais le S-C-S-I, c'est casse-pieds parce que, voilà, une fois sur deux, déjà, les nappes sont énormes. Une fois sur deux, c'est, ah, il y a une terminaison. Est-ce qu'il faut terminer ou pas ? Voilà. Je disais S-C-S-C-S-I. C'est vrai, il y a vraiment deux j'ai connu. Mais oui ! Mais oui, mais oui. Après, il est devenu youtubeur. Non, c'est... Il s'en est bien sorti. Voilà, c'est ça. Mais je peux vous dire que moi, de temps en temps, parce que je fais de... Vous avez peut-être dû le voir dans le dernier numéro parce que je joue avec de plusieurs appareils photos. Je fais régulièrement de l'archéologie numérique et du coup, de temps en temps, je branche des appareils en S-S-I, des SideQuest, des DAT, des disques durs et tout ce genre. de choses que tout le monde a oublié et que tout le monde aimerait oublier. OK, on y est presque. Qu'est-ce qui nous manque ? Là, les cartes d'extension. Je pense que... Je pense qu'on peut serrer. Alors, tu peux serrer tout ce qu'il y a derrière. On va mettre... Mais on va peut-être d'abord mettre le GPU pour être sûr. Oui, c'est vrai, avant d'attacher les câbles. C'est pas bête. Alors, le GPU, je vais faire en sorte que vous voyez avec cette caméra-là, peut-être. vas-y. Je ne sais pas. Passe-moi le... Alors, tu peux montrer d'ailleurs sur ce boîtier. Alors, vous le verrez là-bas. Si vous êtes très fier de montrer que vous avez pu acheter une carte graphique, c'est important. Ah, oui. vous pouvez la mettre parallèlement à la carte-mère. Du coup, elle va être comme ça. Elle va être droite et donc, vous la verrez beaucoup plus facilement. On verra pas sur ce plan, si à peu près. Mais ouais, du coup, elle va être comme ça. Donc, si vous avez une carte-mère qui ont plein de LED qui flashent avec des ventilos éclairés, etc., vous pouvez vous la péter. Le seul problème, c'est que vous aurez besoin d'un riser, donc il y a une sorte de petit câble d'extension qui va permettre de la brancher dans l'autre sens et de l'éloigner de son port PCI Express. Et si vous avez du PCI Express 4, il faut se méfier, ça marche pas à tous les coups. Il faut qu'il soit complètement certifié. Certains me demandent sur les DAT. Alors, on n'utilise plus des DAT pour du stockage de données. Ça fait un moment quand même que c'est fini. Ça a été utilisé pour de l'audio il y a très longtemps et du stockage de données. Maintenant, on est sur du LTO qui est l'équivalent. C'est des bornes magnétiques. Après, voilà, la carte graphique parallèle à la carte mère. Honnêtement, c'est juste pour la montrer si vous trouvez ça joli. Ça ne sert à rien d'autre. Ça ne sert à rien mais ça peut être joli. Bon, alors, il faut que je contourne les câbles du ventilo. J'aurais peut-être dû les mettre en haut mais je ne sais pas si j'ai assez de prise en haut. C'est tout le problème. Ce n'est pas très grave. Donc là, il a une carte graphique assez greuse donc il faut bien tout visser sinon vous allez éclater le port PCI Express de la carte mère. Et clairement, vu le poids des cartes graphiques, ça risque de casser. Après, question d'épaisseur, ici, elle fait deux emplacements. Il y a des modèles qui en font trois, quatre. Il y a des modèles pas chers qui en font un seul. on aurait pu vous amener une GT 710 vu que c'est une carte graphique que vous pouvez acheter mais voilà, ce n'est pas sympa. Est-ce que j'ai une vis qui va me permettre de visser ça ? Pour être certain que ça tienne, il y a des, surtout sur les très grosses cartes graphiques, il y a des béquilles qui existent. Ça va dépendre un peu du boîtier et de la carte graphique sur les modèles très lourds, ça peut servir. Je vais voir si je peux essayer de faire quelque chose avec celle-là. Ici, c'est un modèle tout à fait standard. Ou alors, je vais récupérer la vis de mon porte. Oui, récupère en dessous. Mon cache en bas parce que je n'en ai pas d'autres là. Alors, la seule chose qu'on va faire qui n'est pas bien mais malheureusement, on ne sait pas où ils sont parce que le boîtier est dans la rédaction depuis un moment, c'est que tous les emplacements qui sont ici, regardez, je vais vous montrer. Les emplacements ici en bas, il doit y avoir des caches. Il y a des caches normalement. C'est mieux, ça évite un peu de la poussière. Tu dis, on ne sait pas où ils sont. Moi, je pense que je peux te dire où ils sont. Non, ils ne sont pas à la poubelle. Ils ne sont pas à la poubelle ? Non, ils doivent être dans les boîtes avec toutes les pièces. Ouais. Je ne suis vraiment pas fan de mon ventilateur. Ça ne fait pas très fini si vous ne le mettez pas. Est-ce que c'est vraiment utile ? Ça réduit un peu le refroidissement. Est-ce que c'est vraiment utile quoi ? Les caches. Ça réduit un peu l'efficacité du refroidissement. Et surtout, ça évite un petit peu aussi la poussière parce qu'il faut savoir que la poussière, idéalement, quand vous mettez vos ventilos dans un boîtier, vous créez ce qu'on appelle une pression positive. Si le boîtier est bien fermé et relativement hermétique et que vous avez plus d'air qui entre que d'air qui sort, vous créez une pression positive. Et du coup, ça évite un peu que la poussière reste dans votre boîtier. Merde. Or, si vous n'avez plus de cache PCI Express, vous réduisez un peu l'efficacité de ce genre de montage. Et c'est dommage. Et puis, le jour où Agbu va venir voir l'arrière de votre PC, forcément, il ne va pas être content du tout. Ce n'est pas possible. Oui. Il y a derrière un GB, normalement, j'ai ce qu'il faut ici. On ne peut plus de voir les câbles en bas. Le sens du refroidissement des boîtiers, oui, généralement, ils aspirent à l'avant, ils ressortent à l'arrière. Si vous avez envie d'essayer, c'est tout à fait possible de faire le contraire. Voilà, c'est plus un choix. Ça dépend un peu de ce que vous aimez faire. OK. Ceci étant fait, vous avez... Je peux le montrer parce que là, c'est flou. Là, ça va peut-être être moins flou. Attends. Ouais, vas-y. Nvidia a sorti un adaptateur avec ses cartes en Founders Edition, les RTX 3000 en Founders Edition parce que vous voyez que cette petite prise-là, vous n'avez pas d'équivalent sur votre Alim. Elle, elle a une prise qui ressemble plutôt à ça. Et du coup, Nvidia, pour une raison qui les regarde, je ne sais pas, ils n'ont pas vraiment expliqué pourquoi, ils veulent faire créer un nouveau standard. Ils ont mis ça sur toute leur RTX 3000. et comme aucune Alim est compatible avec ça, ils ont filé un adaptateur avec chaque Founders Edition parce que sinon, ça aurait été pratique. Du coup, votre montage, il ressemble un peu à ça. Où est-ce que je peux le montrer là ? Donc, vous avez ce vieux câble dégueulasse qui ressort de votre GPU et sur lequel vous allez venir brancher comme avec une ordre de carte graphique votre alimentation PCI Express. Voilà. Il y a toujours quelques tours avec de la ventilation latérale, mais bon. Ce qu'on ne traite pas dans le magazine parce que ça n'existe plus et puis ça ne sert à rien, c'est le SLI et le Crossfire. À une époque pas si loin telle, on pouvait mettre deux cartes graphiques en parallèle. Ça permettait en théorie de doubler performance. En pratique, non. Et de toute façon, ce n'est plus permis par AMD et Nvidia. Et chez Nvidia, c'est uniquement disponible sur les très gros modèles avec des adaptateurs qui coûtent cher. Il y a quasiment plus de cartes qui le font. Sur les 34 à 10, c'est toujours possible de les doubler. Ça permet d'avoir un espace mémoire de 48 gigas pour la mémoire vidéo. Mais il faut un pont de liaison actif qui coûte 100 euros. Est-ce que tu veux t'essayer au Cable Management du Monde Pass? Alors moi, c'est loin d'être ma spécialité vu que je n'en fais jamais chez moi. Ah, bon. Pas non plus. Non, non, parce que je fais des PC assez compacts. Je vais juste penser à ça de la carte pour montrer. Oui, c'est vrai qu'on avait prévu une carte réseau. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué qu'avec le GPU en réalité. SLI, c'est chez Nvidia. Crossfire, c'est chez AMD. Est-ce que tu as la petite caméra qu'on montre un peu la différence principale ? En réalité, c'est la taille du connecteur. Voilà. Vous voyez que ça, c'est du PCI Express aussi. Il est plus petit. Je vais te laisser le dire parce que sinon, ils vont se moquer encore. Ce n'est pas bien. Voilà. Alors, vous avez plusieurs tailles de connecteurs. Les connecteurs de carte graphique, typiquement, c'est ce qu'on appelle du PCI Express x16 parce qu'il y a théoriquement 16 lignes PCI Express qui arrivent dessus. Vous avez du x16, du x8, du x4 et du x1. Je n'oublie rien. Voilà. Ça, c'est du x1. Et typiquement, ça arrive souvent, par exemple, que vous ayez un connecteur relativement long du x16 mais sur lequel il n'y a que 1000 lignes qui arrivent, voire moins. Premièrement, vous aurez normalement des connecteurs. Alors, est-ce que tu peux le filmer ? Normalement, il est encore visible. Il y en a un tout petit juste sous le GPU. Vous avez des connecteurs x1 sur votre carte mère qui sont prévus pour accueillir des cartes d'extension comme celle-là. Attends. Qui y aura. Ce n'est pas une carte 10 gigabits, c'est une carte 5 gigabits, celle-là. Ouais, 5. Et donc, voilà. Premièrement, vous avez des connecteurs de cette toute petite taille qui permettent de recevoir ces cartes-là. Mais si vous n'en avez pas et qu'il ne vous reste qu'un PCI Express 16X, vous pouvez le brancher dessus. Il faut simplement respecter la place dans le boîtier. Mais ça marche très bien de brancher une carte aussi petite sur un connecteur PCI Express 16. Ça ne posera aucun problème à partir du moment où vous branchez sur le bon endroit. Alors, moi, je vais quand même essayer. Attends, ça va être... En fait, tu me rends compte que si je la mets là, je bloque carrément un ventilo du GPU, n'empêche. Ah, ben voilà. Donc, du coup, je vais faire... Je vais la mettre tout en bas, non ? Je vais la foutre tout en bas, ouais. On va arriver au bout. Quand même ? On arrive à l'instant, là. Alors, il faut que ça veuille passer. Après, honnêtement, dans un PC moderne, vous avez branché une carte graphique et c'est à peu près tout. Les autres cartes que vous allez mettre, voilà, ici, c'est éventuellement une carte réseau plus rapide si vous voulez vraiment plus que du... que ce que la... carte permet. Ravan, elle, ben ici, on l'avait expliqué depuis, en fait, c'est une carte réseau plus rapide. Donc ça, c'est une 5 gigabits et on a une 10 qui ressemble à ça. C'est pour se connecter à des NAS très rapidement ou à des connexions internet très rapides. Dans la majorité des cas, t'en n'as pas besoin. Sachant que la majorité des cartes modernes, des cartes mères modernes, elles font du 2,5 gigabits et que les fibres optiques standards en France font 1 ou 2 gigabits. Il n'y a que Free qui propose parfois un peu plus. Alors ? Alors, il dit pas le... Voilà, la dernière étape. On va... Alors... Je te laisse faire, tiens, vas-y. Que tu te salisses un peu les mains, toi aussi. Oui. L'idée, c'est d'essayer juste de ranger ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a caméra, vous, à ceci ? Là, normalement, la caméra qui est... Là, elle me filme moi, mais elle devrait... On va changer le ventilo, arrêtez. On a compris. Hein ? Oui, non, le ventilo n'est pas dans le bon sens, on sait, on sait. L'idée, ici, je ne sais pas. C'était juste pour montrer le montage. On va en train de faire montage, là, ou pas ? Ah, ben, attends, j'arrive, j'arrive. Vraiment, je peux faire le tour sans rien arracher. Ouah, ça y est. L'idée, c'est de serrer les câbles. Donc, vous avez des serres-câbles souvent fournis avec l'alimentation, parfois avec le boîtier. Ben, il faut se mettre là et serrer. Il ne faut pas que ça dépasse. Rien de compliqué. Le but, c'est que ce soit à peu près droit, qu'il n'y ait pas... Voilà, à l'arrière, ici, en fait, celui-là, vous ne risquez pas de les serrer. On va les serrer pour l'exemple. C'est vraiment pour vous permettre d'avoir... Je vais montrer de l'autre côté parce que normalement, vous allez voir que de l'autre côté, du coup, il y en a encore un peu qui dépasse parce qu'il y a les câbles du ventilo. Il faudrait les attacher aussi. On va les attacher, mais je vais d'abord fermer. Yes. Tu as les petites vis qui sont là et une ici. L'arrangement des câbles à l'arrière de la cartonneur, ce n'est pas non plus particulièrement important vu que personne ne le verra. personne ne le verra. Ce n'est pas un endroit qui chauffe plus que le reste, donc le airflow n'est pas important. Ce n'est pas vrai. Alors, attends, je vais remettre ça ici. Ce qu'il y a pendant, c'est d'essayer de serrer ceux-là. Vas-y. Et je vais penser... Je vais inverser ça. Les Zipta, ils sont où, là ? C'est toi qui les apprends ? Oui, je les ai là. Je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le départ. Ah, tu veux... Mais je ne vais pas y arriver. Ah, attends. Je vais poser ça. Enfin... Ça va aller. Tu veux quoi ? Tu veux retirer le ventilo pour le... Oui, pour la verser. Je vais la détacher ici. Si tu y arrives ? Oui, oui, oui. Hop. Voilà. Voilà. Elle est où, la flèche ? Euh... Non, vraiment, ça va comme ça, ouais. Voilà. En psychologie, les câbles à l'arrière. C'est psychologique que les câbles à l'arrière donc essentiels. En plus, il y a eu des... Il y a eu... Alors, on ne l'a jamais testé nous-mêmes. Enfin, ça paraît évident une fois que c'est dit. Mais il y a eu pas mal de tests, notamment chez les Américains. À quoi ça... Qu'est-ce que ça change en termes de refroidissement, de laisser les câbles ou de faire du beau câble de management ou quoi que ce soit ? Ça ne change absolument rien. Parce que, de toute façon, vos ventilos, ils sont suffisamment puissants pour pousser l'air qu'il y ait des câbles ou pas à travers. Donc, ça n'a aucune incidence. C'est vraiment juste esthétique et pratique le jour où vous voulez montrer ce qu'il y a dans votre tour sans que ce soit moche. Le dernier que vous pouvez faire, c'est essayer de cacher celui-ci. Oui, exact. On va essayer. Ouais, ouais, ouais. Il faut le tirer en dessous. C'est le plus compliqué à cacher, celui de la carte graphique. Il faut... Tu veux le mettre... Tu veux le mettre... Attends, on va remonter le boîtier, peut-être. Vas-y. C'est le zip-pail-là qu'on va foutre ici. Ouais, celui de la carte graphique, en général. On va essayer de le tirer au maximum. Honnêtement, attacher ceux à l'arrière, ça permet de l'étendre correctement, éviter qu'il reparte devant sans trop de problèmes. Ouais. J'aurais pas forcément mieux que ça. On peut attacher... Ah, tu avais déjà mis un zip-pail ici ? Non, il y était. Il y était ? Bah, écoute, je vais le serrer. Il a dû se desserrer avec le temps, je sais pas. Un peck. Là, on va essayer... Là, on va essayer... la prochaine étape, donc là, on va l'allumer. On va vérifier que tout s'allume, on espère. Les étapes qu'on explique dans le magazine, c'est de mettre à jour l'UFI, c'est important. parce que parfois, vous gagnerez des options ou la compatibilité correcte avec certains processeurs. Il y a toujours quelques paramétrages à faire, genre régler la RAM correctement, tout ça. Ici, on n'a pas besoin. Le magazine vous expliquera si vous faites quelques petites erreurs. Imaginons que vous avez tout manché et votre PC ne s'allume pas. Il va peut-être arriver, on ne sait pas. Les premières choses à faire sont très bêtes, mais vraiment, il faut vérifier que vous allez pousser sur vos boutons d'alimentation, que la multiprise est alimentée, ce genre de choses. Ok, donc... On a aussi quelques astuces. Voilà, si vous avez mangé souvent à l'asiatique, on vous propose de garder une baguette. Ça peut vraiment servir, par exemple, pour sortir une carte graphique, parce que le loquet qui bloque les cartes graphiques, eh bien, il est mal mis. Alors, là, il est mis... Si la RAM est sur les mauvais ports, généralement, la majorité des cartes-mères modernes vont vous mettre un message. Si elles sont mal mises, on va avoir un message qui va apparaître. Ça peut être vicieux, parce que si elles sont sur les mauvais ports, le PC va quand même booter et fonctionner à priori normalement. Donc, vous n'allez pas forcément vous rendre compte que votre RAM est mal configurée. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va installer Windows 11. Ce que vous devrez faire, ça dépend un peu de votre version, c'est que Microsoft appose un truc qui s'appelle TPM, qui est une puce de protection, qui n'est pas activée par défaut. Alors... Oui, on va en mettre la vitre. On va en mettre la vitre. Donc, oui, je disais... TPM n'est pas nécessairement activée par défaut sur les dernières versions de mise à jour de BIOS. C'est le cas. Et donc, parfois, il faut trouver les options pour savoir où c'est. On a mis les captures avec quelques cartes-mères standards pour savoir où ça doit aller. L'option n'est pas très difficile à trouver. Secure Boot, normalement, est activée par défaut sur les systèmes modernes. C'est plus TPM qu'il n'est pas nécessairement si le BIOS n'est pas à jour. Le PC est refermé. Tout a l'air bouillie. D'accord. Décidément, tu as une star. Oui. C'est peut-être encore une telle. C'est peut-être encore un CPU ? C'est possible. Alors, si on veut vérifier s'il s'allume, il faut que tu sortes l'écran qui doit être à tes pieds à côté. Oui. On va le mettre... Je vais faire ça. On va le mettre devant. En théorie, on va peut-être devoir bouger le PC, mais... Oui, parce qu'il est grand. Oui, il prend beaucoup de place. Essayez de le foutre comme ça. On le voit, là. Tu le vois ? Attends. Attention. C'est bon ? Oui, je crois. Voilà. Le voit ? Normalement, il le voit à l'écran. Parce que moi, mon retour, il... Alors, oui, on va brancher... Je vais peut-être même foutre le PC dans l'autre sens. Ça sera peut-être un peu plus logique. Oui. Hop. Je branche ça. Je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est du Intel aussi, c'est ça. C'est du Intel aussi. Alors, normalement, il y a un plan où vous voyez tout. Et donc, il y a un... Pourquoi je ne le vois pas ? Il est où le plan où il voit l'écran ? On l'ouvrira après, mais c'est un autre processeur Intel. Tu peux brancher le GPU, s'il te plaît, sur le HDMI ? Oui. Batterie faible, ça dit, là. Oui. Alors, essaye déjà de voir s'il démarre. C'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité, tout à fait. HDMI. Il faut le décaler. Bah, décalons-le. Je le mets par terre, sinon. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon ? C'est bon. On voit le centre après. Ouais, on voit, on voit, on voit. Attends, je vais me décaler un peu. Non, mais l'idée, c'est de voir s'il affiche quelque chose. Ouais. Essayons maintenant d'allumer. Alors déjà, de mon côté, il y a des... Non, c'est allumé. L'allume, elle est sous tension, là. Elle était allumée, j'avais des jolies lumières. Ça avait des jolies lumières, ça veut dire que je l'ai... Ah, mais non, c'est normal. J'ai pas allumé, j'ai pas branché les LED Power. En théorie, il va y avoir un logo... Moi, j'ai des LED qui s'allument de mon côté. D'ailleurs, vous devez le voir de mon côté. Ça fait pas encore de fumée ? Ça fait pas encore de fumée. Mais je sais pas si l'écran lui-même est allumé, en fait. Il n'affiche rien, là. Il est bouton en dessous, non ? Qu'est-ce qu'elle dit, la carte mère ? Il boute. Oui, il n'y a pas de clavier. On a un clavier. Si, si, on a un clavier. Oui, mais il n'est pas branché. Non, pas encore. Ah, tu penses qu'elle est affichée ? Non, c'est pas possible. Non, mais si, ça affiche ou pas ? Là, on n'a pas d'image encore. Mais la carte mère, elle va bien, elle fait ses choses, elle fait ses trucs. Alors, on a une souris. Ah. Alors, on n'a pas de message d'erreur. Tout tourne, tout est allumé. Pour Windows 11, en fait, on peut forcer la installation sur des processeurs plus anciens. On peut forcer la station même sans TPM. Il faut au moins TPM 1.2. Sur la 7700, normalement, TPM doit pouvoir être activé. Mais, c'est pas systématique, mais ça doit fonctionner. Alors, est-ce que l'écran est bon ? Est-ce qu'il y a du courant ? Non, l'écran est allumé. L'écran est allumé. D'accord. Par contre, je ne sais pas si le HDMI, le HDMI de l'écran est branché, je suppose ? Oui. Ok. Et, tu as ton iPhone ? On va chercher ce que c'est l'erreur 64. c'est l'initialisation CPU. D'accord. C'est plus embêtant. Alors, Alors, il tient l'eau. Je vais déjà remettre le reset CMOS. Vas-y. Je ne sais plus, il fonctionnait la semaine dernière. Non, mais il fonctionnait il y a une heure. Du coup, ce qu'on fait là, la carte mère a un petit code d'erreur qui s'affiche, qui permet de savoir où c'est. Il y a ça filme là. Je peux le montrer. Hop là. Ça va travers la vide, donc ça va refléter un peu, mais vous avez un afficheur sur la carte mère qui vous dit quand il y a une erreur ou quand tout va bien. Là, a priori, j'ai une lettre verte. Exactement. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas le faire. C'est toujours la même erreur ? Oups là. J'ai posé la main dessus, je l'ai éteint. C'est bon. Mais en fait, il n'y avait pas de code d'erreur tout à l'heure. Ça passait normalement. Il n'y avait pas de code d'erreur et ça partait normalement. Il y avait des bips avant parce qu'il y avait des haut-parleurs dans les boîtiers avant. Oui, mais il n'y en a plus. Et donc, on met des petites LED rouges qui donnent des codes qui sont normalement dans le manuel mais pas toujours. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça ne poste pas. On n'a même pas le jeu Asus Roy qui s'affiche. On devrait quand même. C'est quoi l'erreur ? Cherche ce que c'est K3 à 19. normalement. Ça fait un reset ses moches ? Oui. C'est censé être ça ? Merci. Merci. En fait, elle fait un code d'erreur quand les claviers-souris ne sont pas installés. C'est ce que je dis. Là, ils sont branchés. Les claviers-souris sont branchés ? Ça devrait marcher normalement. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors là, j'ai du 7F. Ça reste bloqué là-dessus. Attends, ça continue. Oui, elle met un moment. 318, 319. C'est bizarre. C'est d'autant plus bizarre que le clavier, il s'allume et la souris... C'est censé être quoi, le code 99 ? C'est ce que ça affiche quand il n'y a ni souris ni clavier. C'est ce que me dit le... Ah, il n'y a ni souris ni clavier. OK. Alors, on va essayer de les mettre sur un autre port. Ouais, c'est peut-être juste une question de port. Mais ça veut dire que tout s'initialise correctement. C'est un problème de branchement à l'arrière. Apparemment, elles sont casse-pieds les cartes Meras juste pour ça. D'accord. Je vois ça passer. Coup d'AZ. J'allais te dire, c'est un reset, mais... Je n'ai pas de bouton reset moi-même. Non, je n'ai pas de bouton reset. Non, il n'y en a pas derrière non plus. Donc, il faut couper. Coupe. OK. Et rallume. J'ai rebranché un autre endroit. D'accord. Attends, parce que tout à l'heure, je l'avais démarré et... Ouais, branché comme ça. J'ai mis sur les... Il n'y a pas de PS2 sur cette carte Mer, si. Il n'y a pas de PS2. Elle est un peu trop récente. Il n'y a qu'une seule prise HDMI sur la carte graphique. Ça rebloque sur 99, là. Oui, ça fiche le même. Elle dit donc, elle fait chier. Alors, est-ce que tu as une lumière sous ta souris ? Alors, j'ai une lumière sur le clavier. Je n'ai pas de lumière sous la souris. Vas-y. Alors, ça, c'est le clavier. OK. Non. Non. Elle fonctionne, cette souris ? Elle était branchée, donc oui, j'imagine. Non. La LED ne s'allume pas sous la souris. On va voir s'il n'y en a pas une autre. OK. Souris, s'il vous plaît. Je n'en ai pas là. C'est quoi ce récepteur ? Il y a pas la souris qui va avec. OK. Je reviens, je vais chercher une souris. Oui, on peut acheter une console, c'est bien aussi. Après, les consoles, ça ne marche pas toujours du premier coup non plus. Les adaptateurs USB, PS2, ça dépend vraiment des claviers, en fait. Ça ne marche pas à tous les coups non plus. Toto, on ne peut pas taper dessus. Jules Sauvage vient d'apparaître. Je n'ai pas le même message d'erreur. 64. 64. Jules Sauvage On va essayer, attends. Je l'ai déjà démarré, on va voir. Normalement, sans souris, mais c'est quand même étrange. Ça ne peut pas être ça. C'est quand même étrange qu'elle se vôtre complètement si elle n'a pas de souris. Oh, la super souris qui vibre en plus. Ouais, j'ai trouvé que ça. J'ai trouvé que ça. 64. 64, on l'a eu tout à l'heure, c'était l'initialisation du PU. Oui. On va signer. On va signer. Vas-y. Tu as fait un clair-séance ? Ouais. Oui, l'important, c'est les datas de le BIOS. Toujours rien ? Là, ça ne frise pas pour l'instant. Ça continue. A0 et 99. A0, ça veut dire que tout s'est bien passé. En fait, il fait A0 et juste après, il fait 99. Donc A0, ça veut dire que tout s'est bien passé. Ça, je l'ai vérifié tout à l'heure. Et 99, visiblement, c'est ce qu'il affiche quand il a... Oh, attends, là, elle s'allume. Mais oui, mais alors là, la souris et le clavier sont branchés et sont censés fonctionner. Ils sont allumés. On va essayer une chose. On va essayer d'averser deux barraies de RAM. Non, je crois que j'ai compris. C'est quoi ? C'est bizarre que ça ne poste pas. En fait, visiblement, il peut faire cette erreur si tu n'as pas de système. Non. Oui, mais du coup, si je n'ai pas d'affichage... USB hors display issue. Hardware defect, mais ça, ça me ferait mal. Tu as utilisé ce câble-là et cet écran-là ? Oui. Oui, oui, tout était pareil. Après ce... Alors, il dit bien qu'il est sur l'HDMI, l'écran-là ? Oui, il est sur l'HDMI 1. Après ce... Tabas F2 ? Mais il devrait être... à moins que la prise ait été changée, mais normalement, il devrait être sur 1. Oui, c'est... Je suis bien sur le 1. Ok. Ok. Toujours pas. Toujours pas. D6. Il a coulé mon porte-avions. On progresse. L'erreur D6... GPU au slot PCI Express. Ok. On retire la carte réseau éventuellement. Parce que c'est le seul truc que je n'ai pas testé tout à l'heure. Tu as utilisé cette carte graphique-là ? Toutes... Exactement les mêmes pièces. Il n'y a que la carte réseau que je n'avais pas utilisée. Vas-y. bien enfoncée. Et elle est fixée. Elle est bien alimentée. Là, il a reset le... Oui, il a reset tout seul, je pense, quand on change de carte. Juste à verser les barrettes de RAM dans mon cas où après. C'est bon, j'ai la lettre du clavier qui s'allume. Je n'ai pas de poste encore, mais... Non, je ne vois pas de signal. Tu as un code d'erreur ? 99. 99. 99. Alors... Alors... bon on fait du troubleshooting en direct profitez-en d'autant que là j'ai pas trop d'idées puisqu'on on est en train d'éliminer les problèmes un parrain et ça veut toujours pas tout à l'heure tu as eu 99 encore oui je comprends pas pourquoi il affiche ça c'est pas censé être un problème matériel on va juste essayer avec une autre carte graphique voiture il ya un petit modèle normalement ce bureau oui pas sur le bureau parce que je les mises elle est peut-être à côté elle était sur la bille tout à l'heure mais je crois que je vais ramener je crois que je vais ramener à côté tu peux voir sur le banc de test là-bas il doit y avoir un tout petit gpu noir avec un seul ventilo nickel le problème qu'on a ici c'est qu'on aurait pu partir sur la carte graphique intégrée au processeur mais c'est un modèle qui n'en a pas il n'aura pas vrai que ça aurait été plus simple voilà ça affiche quelque chose là pour l'instant on n'a pas l'air d'avoir deux postes il allume le clavier la souris non il envoie un signal et il arrête oui là tu as un nouveau 99 mais j'ai la même erreur alors les étimos on a branché le disque dur oui essayé de le virer non on va essayer de le virer parce que je crois que ça ça m'est déjà arrivé avec une autre une autre build et j'avais déjà des redémarrage en boucle ça s'est arrêté mais c'était une autre carte mère c'était une autre carte mère et quand j'ai débranché le disque dur j'ai plus de problème j'aurais dû le dégager de la main tournée vis d'ailleurs je vais enlever de c sd ouais 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 T'as des branches de satin ? Ok. Alors on n'a pas de LED, si on a des LED, on devrait avoir un poste, c'est pas bien, HDMI 1, j'ai le même message d'erreur. C'est pas 99 ? Si c'est pas le disque dur, alors... Non, là je l'ai pas. Les aliments CPU, elles sont... Elles sont branchées. C'est bon, tiens, ça filme toujours ça ? Non, non, mais... Il n'y a plus de batterie dessus. C'est bon là ? Ok. Ouais, tout a l'air bon en plus. Tout a l'air bon, il n'y a toujours pas de signal sur l'écran, c'est marrant parce que le clavier et la souris s'allument, donc le problème ne vient pas de là. J'espère que vous profitez de cet excellent effet Bonaldi qu'on avait parfaitement prévu, évidemment. Dans 10 secondes, on va dire, ah ah, le problème c'était ça. As-tu vérifié ? Oui, le câble HDMI a été utilisé tout à l'heure. Le câble HDMI, il fonctionne, on l'a utilisé tout à l'heure pour justement tester... Vais-tu aller chercher un câble DisplayPort ? Ah, je dis ça ? Ah, ouais ? Ouais. Chat ! Est-ce que tu peux aller chercher ? Normalement, il y en a directement sur le banc de test, il y a des câbles DisplayPort. Tu peux en ramener un ? Ouais. Merci. Alors. Là, il trouve un signal, mais il va afficher une image noire. Ouf. Pardon. Là, il m'a allumé le clavier et la souris. Il va me dire nos signals. Non. Merci. Impeccable. Non. Toujours 99. Oui. Bon, on va essayer de mancher avec ça. Vérifiez que si le deuxième SSD NVMe que vous avez monté est bien compatible avec le slot M2 utilisé, il devrait l'être. On va essayer. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Mais ce n'est pas bête. On va regarder. De toute façon, en théorie, il devrait même arriver sur le poste sans aucun SSD NVMe que ce soit. Donc, normalement, ça, ce n'est pas un problème. Là, tu es passé sur le DisplayPort. Oui. Donc, je lui dis bien de se mettre en DisplayPort. Ok. Je vais essayer d'enlever le deuxième SSD, on le voit. Les câbles sont bien enfoncés dans la ligne. Je peux revérifier, mais vu le mal que ça m'a donné, je pense qu'ils y sont. Alors, elle met énormément de temps à s'initialiser quand même, même sans parler des erreurs. D6. On l'a vu tout à l'heure, D6, j'ai vérifié. C'était quoi ? C'était problème PCI Express, D6, je crois. Alors, sur le site d'Asus, D6, c'est… C'est possible qu'il n'y ait pas de stockage. Tu penses que c'est ça ? Pour le moment, il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de stockage installé, d'accord. C'est possible que ce soit ça. Euh… Un GPU ou slot PCI Express visiblement, oui. Bon. Essayons dans un autre slot PCI Express et avec le… C'est étrange qu'un slot j'avais utilisé. Ouais, j'avais utilisé le premier, moi a priori. Moi aussi. Ouais. Ma foire. Bordel. Attends, attends. Ouais. Il te faut des grandes mains. Si t'y arrives ? Oui, sans problème. Lève pas le presser. Ah putain, ouais. Allez. Attends, attends. C'est ça que ça sert, une baguette. C'est surtout que… Ça se fait. Il veut pas libérer la carte. Il l'a bouffée. Attends. Dans ça, il faut… Un avis, c'est peut-être. Hum. Ok. 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 C'est quoi, c'est… Il va y avoir du remettre à fond. Ouais, remet-la, remet-la bien et puis… Je vais brancher ça au-dessus, pas trop de sûr. Ah, tu veux l'installer au-dessus quand? Je vais essayer au cas où. Attends, c'est peut-être mieux si tu me l'apples non ? Non, ça devrait aller y'en rentrer. Ok. je vais quand même vérifier les branchements de ligne derrière ça m'étonnerait que ce soit ça mais ça coûte rien c'est ça mais je pense pas que ce soit ça mais ça coûte rien de jeter un oeil quand même vérifie on attend mais bon on va non les branchements côté à l'émission tu peux y aller après il ya la rame ouais la rame a fonctionné et puis je l'ai déjà changé de slot pour être sûr on va éliminer au fur et à mesure jusqu'à trouver la raison du pourquoi du comment toujours des 6 toujours des 6 et ça le fait même quand tu mets pas de ssd oui alors je vais enlever la carte graphique je l'ose à faire essayons en mettant celle là un peu plus bas 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 on va y arriver on va y arriver il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas mais cette carte mère là quand même elle est chiante point en initialisation on a un poste voilà on a un poste tu vas pouvoir éteindre que je puisse le serrer correctement ouais vas-y alors attend tu as changé quoi parce que moi on n'a rien touché ça a marché j'ai mis la carte graphique dont le port plus bas putain on a un port pc express qui est mort sans déconner c'est possible je ne sais pas ça marche ça marche avec laquelle la clé usb comme ça on va pouvoir démarrer vas-y vas-y bas du coup on va pouvoir commencer l'installe de windows on va faire ça rapidement avec ça on n'est pas en retard il est que ça il est quand même on a discuté on a passé un bon moment on va essayer sur ce ssd ouais 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 vas-y je vais mettre là hop du coup on a on avait quand même préparé une clé usb de windows 11 pour pouvoir démarrer l'installe de windows normalement c'est une clé usb 3 sur un ssd rapide ça devrait aller vite ouais ouais je l'ai fait plusieurs fois à la maison on a un poste et c'est juste qu'il met 100 000 ans à faire un poste attend je vais passer par le bios quand même ouais j'aime bien pour un premier démarrage de toute façon je crois qu'il n'a pas le choix oui de toute façon voilà il me laisse pas le choix mais même là elle est lente ça peut être été cette carte mère qu'est ce qu'elle a non je sais pas t'as fait quoi f1 j'ai fait entrer enfin supr espace eu et l'entersi uefi settings menu là il trouve il trouve ta carte enfin ta clé usb il trouve le ssd le pny et puis voilà c'est bloqué je sais pas elle est votre et là non je sais pas ça fait rien ben là non vous deux claviers je crois qu'elle est péter la carte il trouve deux claviers il trouve deux claviers une souris 4 hub un one drive non deux claviers c'est normal c'est parce que c'est une c'est ta souris qui vibre ah putain attends on va la virer parce que ouais on va la virer elle va créer plus de problèmes qu'autre chose on va remettre l'autre ok alors on retente elle met quand même vachement longtemps à s'initialiser oui menu et fin ça marche pas il a faim ça en tout cas virer cet écran ah ouais on m'a pas dit qu'il fallait appuyer déjà essaye de vous voyez déjà à peu près vous voyez un morceau de ce qui se passe mais ouais normalement tu dois pouvoir juste mettre les paramètres par défaut les paramètres par défaut il y a un préréglage parce que de toute façon là le cpu il est là d'en bout d'en bout non et tout l'endroit où l'autre optimiste des fautes voilà oui tu peux tout décalé parce que là il voit pas bien l'écran et ça ils vont rater tout ils vont rater toutes les choses intéressantes après avoir passé 40 minutes à regarder un écran noir c'est vrai que ce serait quand même plus sympa je mets ça sur le côté alors attends vas-y jusqu'à ce que jules dise ok ou jusqu'à ce que ce soit en face ouais c'est un peu mieux la tech des titans ah oui il faut que tu te mettes enfin faut que tu te mettes au niveau des bouteilles pour c'est vrai que tu peux te cacher derrière l'écran ok loup de thomas default par contre je ne sais pas si ça m'a changé grand chose on va voir mais elle est toujours à 2133 c'est normal ça ok je fais ça il existe là de façon ça va abouter sur la clé usb peut-être attends je vais te le dire il y a peut-être un système il va d'abord mais charge oui charge la clé usb c'est là voilà et tu even exit c'est even reset c'est comme ça qu'il dit très bien ok ouais c'est vrai que là il voit pas mal impeccable bon après toutes ces péripéties oh j'ai un iphone qui vient de s'éteindre je suis désolé je crois que c'est le tien chat attends je viens te le rendre tiens merci pour ton sacrifice bon là il faut le laisser faire bah écoutez écoutez voilà désolé pour ces petites 40 minutes à essayer de comprendre pourquoi on a un port PCI express qui a décidé de nous claquer dans les pattes mais écoutez monter un pc aussi c'est ça parfois les pièces elles claquent et vous savez pas pourquoi et vous vous en rendez compte quand vous passez 40 minutes à essayer de démarrer votre pc et qui veut pas et qu'à force d'essayer des choses dans ce genre alors installez windows installez maintenant ça c'est assez si vous avez déjà installé une windows une fois dans votre vie c'est pas un process qui a beaucoup changé on n'a pas de clé là si il me demande une clé d'activation on va lui dire qu'on n'en a pas on va lui dire qu'on n'en a pas on installe peut-être pas windows famille parce qu'on veut pas se faire emmerder par cortana non on va mettre un pro voilà à ce pc ne peut pas exécuter windows 11 tu sais pourquoi est-ce que tpm il faut il faut resettement la page si tu fermes et il va s'arrêter tout seul ouais on veut vraiment quitter je sais pas s'il va vouloir redémarrer il faut revenir aux bios on va aller chercher l'option super loup qui n'est pas par défaut donc il pose beaucoup plus vite là on empêche au reset toi alors ça va être quelque part j'ai donc ouais c'est en sécurité quelque part en fait non c'est pas là c'est pas cpu configuration essaye quand même à part acquis de conscience c'est le jeu faut trouver l'option qui s'appelle trust et plateforme module c'est ça oui tpm et aucune carte mère de le mais au même endroit que les autres donc à tu es devant la caméra non mais je tous sens je faut que j'aille voir dans le magazine je pense que c'est celle là que j'ai capturé c'est vrai tu avais capturé sur celle là ah mais il m'a changé setting security trusted computing je sais pas si c'est celle là setting security mais du coup tu le trouves dans quel onglet parce que moi j'ai mail extreme tweaker advanced c'est probablement advanced peut-être security non il n'est pas ici security c'est non c'est pas dans mail du coup je sais pas si on peut faire une recherche boot boot ça peut être là oslib déjà il faut que tu mettes windows j'aurai standard ouais plutôt déjà et ça alors ensuite avancé un pch les ferrains non c'est dès le début en fait dès le début à chaque option en lui on va essayer parce que sinon je suis allé voir mais il n'y avait pas non non ça sera pas dans les pch de toute façon on est à temps on remet non usb on rentre ma chaise voilà network stack aussi mais bon ça m'étonnerait ça aurait été le plus logique à la limite mais j'ai pas vu non plus de non 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 c'est le dernier ça c'est le dernier alors moniteur ou tools non 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 moi à la maison j'ai une gigabyte et il me semble que les options pour le TPM elles sont dans les 1 f7 f7 les options sont dans les réglages liés au cpu oui mais ouais essaye de redémarrer juste déjà pch fw certaines outils pch fw ouais attend on va essayer de le retrouver non advanced pch fw voilà c'est ça c'est ptt ptt oui voilà mais vous pouvez pas trouver un nom encore plus cryptique que ça sérieux la poste ouais c'est ça non mais voilà et ça doit aussi les télécommunications ok voilà on enregistre ça voilà les amis c'est aussi ça d'installer un PC putain c'est aussi ça d'essayer d'installer Windows 11 20 minutes dans un putain de menu UEFI pour trouver une option qui porte pas le nom qu'elle devrait porter ok allez hop pendant ce temps dans du crack et s'amuse avec du papier bulle ils m'ont pas envoyé le bon processeur ils t'ont pas envoyé le bon processeur non ils m'ont envoyé 11 000 ah 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 oui effectivement il a une génération de retard du coup voilà 11000 qui est même pas aussi bien que celui qu'on est en train de non c'est 11400 11400 ouais ouais du coup messieurs de chez intel ouais 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 bah viens te mettre à côté de moi de façon oui mais je sais pas si c'est assez long je suis à peine voilà alors maintenant ce qu'il veut bien alors je suis un tout petit peu je ne peux pas aller plus à droite sinon il arrache son câble ah si ça a l'air d'aller c'est bon voilà alors suivant on voit l'écran voilà si si ça devrait aller ça devrait aller on a toujours pas de clé on va mettre en pro parce que quoique maintenant il fait plus chier avec Cortana je me rappelle de windows 10 qui faisait ça non mais il va pas proposer mais on va pouvoir vous montrer un truc spécial oui tu acceptes ah bah oui de toute façon j'ai pas vraiment le choix puis on va faire une personnaliser et on est personnalisé j'ai toujours effacé ok jusqu'à ce qu'il reste plus rien voilà on va vous montrer c'est un truc un peu magique c'est que alors il est là je sais pas si tu peux aller chercher le cd il faut quoi ? le cd ah oui voilà si vous achetez un pc maintenant vous aurez ceci avec ça apparaît là quelque part mon cd c'est le plan au dessus ouais voilà tu peux le montrer voilà exactement il y a un beau cd avec les pilotes alors je sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est cd il y a longtemps on mettait de la musique là dessus et même des jeux bon voilà mais du coup avec une cartonnage il y a des cd de pilotes et ça sert un peu à rien euh mais en fait les cartes mères modernes comme celle-là elles ont un truc magique c'est que les pilotes sont directement dans l'UFI donc quand Windows va démarrer il va aller chercher le pilote de la carte réseau qui est dans l'UFI et installer le programme de Asus qui va permettre d'aller ensuite télécharger le reste du coup si tu veux du réseau on a tiré un câble jusque là on va attendre de voir justement de montrer qu'il n'y est pas hop là on va y aller après ouais mais ça pour le coup même moi je suis curieux de le voir j'ai jamais vu ça en live donc euh ça a pris un peu plus de temps que prévu quand même mais euh voilà ouais alors on pouvait pas prévoir qu'on allait avoir un port PCI Express qui allait nous claquer dans les pattes pendant le montage ça j'avoue que c'était vraiment pas prévu mais bon voilà forcément d'un seul coup tout va bien bon bon j'ai l'air un peu le chat du coup le temps que oui hop attends il y a mon câble qui passe derrière tes pieds du coup hop voilà alors qu'est-ce que vous avez beau raconter de beau raconter GG merci merci bon on fait ce qu'on peut on a mis moins de la demi-journée pour comprendre qu'on a un port PCI Express qui est mort donc c'est déjà ça on veut voir l'écran attendez vous le voyez l'écran là ? ouais c'est noir c'est normal hein il charge Windows genre RH quitte le stream six fois à votre place ouais mais euh non mais on a pas le droit en fait on a pas le droit bah oui là il faut que le PC démarre sinon c'est un échec premier truc qu'on installe normalement c'est Doom ouais ça viendra après est-ce qu'il lance Doom ? oui alors normalement il lance Doom hein il lance plutôt bien même même le Doom de 2020 hum oui d'ailleurs vous voyez on peut même faire de la pub il y a un excellent hors-série sur l'histoire de Doom qui est sorti par nos collègues de Canard PC c'est vrai c'est Baume qui a tout fait lui-même où vous n'apprendrez pas qu'il y a des photos cachées des photos porno cachées dans le code source de Wolfenstein 3D et c'est tout à fait véridique voilà cherchez non je veux pas mettre un deuxième clavier j'en ai déjà un voilà là il voit tout ah mais la carte mère a du wifi oui la carte mère a du wifi mais il n'y a pas d'antenne on a pas branché les antennes hum euh je vais aller alors ici comme on installe Windows 11 Pro il nous permet de fonctionner sans internet si vous installez Windows 11 Famille et bien vous êtes obligé d'avoir internet alors bon je suppose que si vous nous regardez vous avez internet mais quand même euh mais du coup avec Windows 11 Famille vous êtes obligé d'avoir un compte Microsoft en fait par défaut euh sauf en débranchant le câble au moment où il demande mais Microsoft appose l'utilisation de son compte au cas où vous voudriez utiliser OneDrive pourquoi pas hein bon ouais alors est-ce qu'on les utilise à utiliser dans son emplacement ? Non bah il faut un compte Microsoft pour avoir localisé pour utiliser le Game Pass par exemple les diagnostics non 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 vous voyez en fait ça fait un peu enfant de 3 ans euh on répond non à tout il y a un peu moins d'étapes où il faut dire non que dans Windows 10 même étant donné que tu configures pas euh euh tu configures plus Cortana et ce genre de choses hein tu gagnes 2-3 étapes tu sais à quoi ça me fait penser cet écran ? on dirait euh euh on dirait l'écran de boot des playstation certaine playstation avait un écran de boot qui ressemblait à ça je suis désolé mais ça c'est Siri je comprends pas faut que je désactive Siri parfois elle écoute ce que je dis et elle répond des trucs qui n'ont rien à voir ah bah bravo euh c'est quoi cette histoire de port PCIe mort ? bah écoute je sais pas le port PCIe tu le regardes il a l'air d'avoir aucun problème mais quand tu mets un GPU dessus la carte mère elle craque donc euh le GPU fonctionne puisque là il est sur un autre port et on a une image mais je pense que c'est le port PCIe qui nous a abandonnés pendant le montage je sais pas comment si vous regardez dans les anciens numéros parce que je pense que dans celui-ci on n'a pas remis l'image il y a des images de porn avec des gens qui ont réussi à arracher port PCIe express mais genre vraiment arrachés c'est fragile mine de rien ouais sur une carte graphique un peu lourde ça peut craquer c'est des longues minutes oui oui mais normalement ça va et ça se stèle plus rapidement que Windows XP ouais il fallait une bonne demi-heure pour Windows XP mine de rien voilà ça va c'est quasiment terminé et vous n'aurez plus besoin de disquettes on en a eu un sur le Discord j'ai vu aussi j'en ai pas encore provoqué chez moi mais j'ai vu que l'écran bleu là désormais de Windows 11 il est noir et qui va redevenir bleu voilà ils ont dit euh le menu démarrer au centre bon ça passe mais l'écran bleu pas bleu non c'est pas parce que ouais ils voient l'écran mais c'est un peu flou je pense sur leur ouais alors on va juste vérifier un truc par rapport justement euh en fait c'est possible que Windows 11 reconnaisse la carte réseau ah on n'aurait même pas à faire le je pense que c'est pas nécessaire ouais est-ce qu'ils ont caché le on a raté ce qu'il faudrait ah on a plus la petite caméra téléphone c'est pas grave parce que là du coup ils voient globalement ce que tu fais mais c'est un peu flou je pense le point est pas fait sur l'écran ouais c'est ça la carte réseau en fait est installée donc par défaut il y a pas besoin il est trop fort sur Windows 11 mais en gros quand vous avez Windows 10 et que vous vous installez sans connexion vous avez un message qui apparaît là-bas en bas à droite euh il y aura une photo dans le prochain canard PC hardware parce que on a fait un petit article dessus pour l'expliquer euh où le pilote se charge depuis l'UEFI de la carte mère enfin voilà là du coup vous l'avez vu notre PC a démarré euh et on peut même utiliser Microsoft Edge si on veut parce que c'est installé par défaut et que Microsoft a décidé que quand même non mais par défaut c'est mieux j'ai même pas essayé de le virer sur un je sais pas s'il prévoit que tu le fasses je pense pas qu'on puisse s'enlever et par défaut en fait c'est compliqué de mettre un autre navigateur par défaut tiens normalement t'as toutes les icônes qui s'affichent parce que j'ai remarqué aussi que par défaut dans les les applis préinstallés là t'as du t'as Line t'as Whatsapp oui et t'as je sais plus quoi si t'as quelques services tiers ça me fait ici comme il est pas connecté à internet en fait on a pas tout hum voilà euh bah du coup notre PC il est monté il s'est allumé euh bah du coup on peut l'éteindre hein même euh puisqu'on est dans le moment hardware ma CM propose de mettre bien plus de 16 ou 32 gigas il y a vraiment besoin de plus de 32 non non en vrai déjà 32 c'est overkill hein en vrai 16 gigas c'est bien ouais vas-y je te laisse passer 32 vu les prix actuels c'est c'est possible hein parce que voilà vous pouvez choper 32 pour 200 euros sans trop de problèmes euh voilà au delà euh bon écoutez regarde comme on a un plan euh mais je pense que on a un plan tout prêt là qu'on a même pas fait exprès mais on a un plan avec un PC qui tourne ouais qui tourne plus la PC il est éteint il est au repos il nous a un peu fait chier euh c'est là qu'il faut que je regarde il nous a un peu fait chier mais euh mais bon ça va il fait le taf euh il import PCI Express qui est mort ça va pas nous arranger pour la suite des opérations ça euh on va faire un diagnostic euh un peu plus tard hors stream et on verra bien euh voilà qu'est-ce que tu veux faire je pense que là on va arrêter on est au goût oui oui non mais là on va on va vous laisser euh on va vous laisser euh tranquille on va essayer d'aller réfléchir à ce qu'on va mettre dans le prochain numéro mais on a des voilà très intéressantes vous verrez ouais voilà j'ai un exemple de truc pas très raccoutant qui sera uniquement sur le site internet voilà euh je vous ai toujours demandé s'il y a des bactéries sur votre clavier la réponse est oui ouais ah oui les claviers c'est ça et voilà euh on en parlera plus tard euh ce qui est prévu qu'on fasse un jour je vais essayer de venir on va essayer de vous faire un truc à peu rigolo on va surfer comme en 97 mais euh vraiment comme en 97 donc on va venir avec un modem vous savez un modem qui fait bip 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 euh et une euh bah alors l'IQ ça va être un peu compliqué mais euh on a quelques sites parce qu'il y a des sites qui n'ont plus changé depuis 97 euh on vous montrera un site qui appartient à quelqu'un de la rédaction et vous ne le savez peut-être pas et voilà on va essayer de programmer ça assez rapidement euh j'essaie de venir au jour il y a des choses très drôles à faire avec un vrai modem ok bon ben euh voilà écoutez merci énormément à vous de nous avoir suivis d'avoir eu la patience de rester avec nous quand on essayait de comprendre pourquoi notre carte mère voulait notre mort et elle a pas réussi voilà donc tout s'est bien passé euh on vous fait de gros gros bisous euh on espère euh pouvoir refaire ce genre de choses euh prochainement c'était sympa hein et vous voyez regardez là je vais faire de la retape pour le magazine parce que quand même oui vas-y 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 euh le magazine il vient de sortir il est en kiosque il est euh depuis hier normalement moi je l'ai vu ce matin donc vous pouvez aller acheter il est disponible euh il montre un peu tout ce qu'on a fait mais sans que ça voilà mais là ça démarre correctement il y a un peu plus de choses traitées on vous explique aussi comment faire avec des Ryzen et autres et voilà et c'est 6,90€ avec une superbe couverture de Monsieur Chat sans pigeon voilà certifié sans pigeon voilà écoutez il est bien assez tard merci à vous d'avoir suivi euh merci pour votre soutien merci je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dû prendre bien sûr on a pas eu trop les yeux sur le chat on a essayé mais je suis sûr qu'il y a eu des abos des trucs comme ça des gens on a vu un raid merci encore Daz pour le raid qui est arrivé en plein quand on on a fait des écrans noirs mais on a réussi on a réussi et euh Jules qui est formidable nous informe qu'on fait un raid chez Adrien Méniel c'est ça ? ça a l'air d'être ça écoutez faites lui des bisous envoyez lui des coeurs soyez gentils avec vous êtes la meilleure commu du net prouvez-le et euh moi je vous fais d'énormes bisous je vous dis je vais probablement faire du stream ce week-end ah ouais il y a King of Fighters 15 qui doit être en en bêta ce week-end sur PlayStation on va essayer d'y jouer donc si la bagarre vous intéresse soyez là samedi en début de soirée ça devrait être quelque chose comme ça et voilà on vous embrasse très fort ouais à très bientôt ciao c'est parti c'est parti c'est parti